Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode des Incorrectibles. Merci d'être toujours plus nombreux à nous suivre sur cette chaîne YouTube, mais aussi sur la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Player. Et c'est en effet grâce à vous et à vous seulement, nos abonnés, souscripteurs sur Player, qu'on peut vous proposer chaque semaine ces émissions. Alors, pour cette nouvelle émission, justement, je suis très heureux de retrouver un invité que j'avais déjà reçu et qui revient nous voir. Mais c'est surtout à l'occasion d'une interview exclusive, puisque c'est la première qu'il accorde depuis quelques mois et un été. On peut le dire qu'il fut éprouvant pour lui. Juan Branco, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté de revenir dans cette émission et de nous accorder cette première interview suite à ces événements de l'été dernier. Alors, je vous propose justement d'entrer immédiatement dans le vif du sujet et de revenir justement sur ces événements que vous avez vécus ces derniers mois. Donc, on le rappelle, vous avez été arrêté le 5 août dernier par les autorités mauritaniennes et livré au Sénégal, qui avait émis un mandat d'arrêt à votre encontre. Nous allons donc essayer d'expliquer à ceux qui nous regardent ce soir cette longue histoire. D'abord, pourquoi le Sénégal ? Vous poursuivez-t-il Juan Branco ? J'ai fait le choix de défendre les hommes sans monde, c'est-à-dire des personnes qui, aujourd'hui, dans notre société, se retrouvent privées non seulement des moyens de production et de conditions de subsistance qui soient correctes, mais également d'un accès à des denrées plus virtuelles comme l'amour, comme la capacité à socialisation, l'amitié, ainsi de suite, qui les détruisent de l'intérieur. Ça m'a amené à défendre les gilets jaunes pendant de nombreuses années gratuitement. Donc, on voit de la liberté toute une série d'autres mouvements citoyens. Julian Assange avance là. Et ça m'a amené, donc, au Sénégal, à défendre un homme, Ousmane Sonko, qui représente l'espoir d'un peuple qui, à 70%, est composé d'une jeunesse qui est désespérée, qui est dévastée par la mondialisation actuelle et qui s'est retrouvée dans des circonstances où, on le voit, elle doit migrer de façon massive vers l'Europe, de plus en plus vers les États-Unis, avec les débordements que l'on a vus ou que certains ont vus à New York, par exemple, où la ville n'arrive plus à les accueillir tant ils sont nombreux. Tout cela, fruit de systèmes d'exploitation et de pillages extraordinairement violents, tenus par un pouvoir qui lui-même est entre les mains d'un certain nombre d'autres pouvoirs, notamment celui d'Emmanuel Macron, en tant que, évidemment, prolongement de bien d'autres. Et donc, on se retrouve dans cette situation où les destins des peuples sénégalais et français sont liés à la fois parce qu'ils se rencontrent factuellement, par les mouvements migratoires qui amènent de plus en plus de nombreuses cette jeunesse à la France, mais également parce qu'ils sont chacun pillés par les mêmes maîtres. Les mêmes maîtres s'abattent sur eux, abattent leur violence sur eux et les répriment avec une violence extraordinaire lorsqu'ils essayent de s'émanciper. C'était le cas au Sénégal où il y a eu 60 morts depuis mars 2021 dans le cadre de manifestations. Ce sont des tirs à balles réels qui sont intervenus pour essayer d'empêcher cet homme, Ousmane Sonko, qui est connu parce qu'il avait dénoncé un scandale de corruption et qu'il a été radié de la fonction publique à cause de ça et qu'il est rentré en politique pour revendiquer son intégrité. Cet homme que le système, et en particulier la bourgeoisie de Dakar, cherche à battre par tous les moyens, il a trouvé un peuple qui l'accompagne, qui le défend et qui est prêt à sortir, y compris sous la menace des balles, pour défendre ses idées, pour défendre son intégrité, alors même qu'il a été entre temps accusé de viol, de corruption de la jeunesse, de toute une série de faux éléments dans le seul but d'essayer de détruire sa symbolique. Mais peut-être que le peuple sénégalais est plus mûr que nous, politiquement parlant. Il sait ceux qui sont de son côté. Il sait qu'il doit prendre des risques pour le défendre et le préserver, y compris si cela coûte la vie. En France, nous avons connu quelque chose de très similaire avec les gilets jaunes, un peu peut-être moins construits, structurés politiquement, avec moins de figures qui permettaient de le protéger, de l'incarner et éventuellement transformer cette révolte en révolution. Mais il y a eu quelque chose de très similaire aussi avec des outils de maintien de l'ordre, qui sont aussi extrêmement violents, une répression, elle aussi, extraordinairement violente. Et donc cette expérience m'a amené de la France au Sénégal, où il y a encore aujourd'hui près de 1500 prisonniers politiques que l'on est chargé de défendre. Et dans ce cadre-là, évidemment, le pouvoir a réagi comme… Voilà, parce qu'on va être précis, si j'encours la presse, vous y poursuivis, pour rien moins que, je cite, « attentats, complots, diffusion de fausses nouvelles et actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves, séjours irréguliers et outrages à magistrats. » Où viennent toutes ces charges retenues contre vous ? Oui, j'encours la perpétuité au Sénégal, comme j'encours de très nombreuses années de prison en France, du fait de mon engagement. Et je trouve que dans cette similitude, là encore, il y a une démonstration de la porosité. Vous voulez dire en France, là ? Oui, je fais évidemment l'objet de bien des procédures qui cherchent, d'une part, à essayer de m'éliminer du barreau de Paris, parce que j'ai défendu les principaux opposants à Emmanuel Macron, qu'ils soient d'ailleurs de gauche ou de droite. J'étais l'avocat de Jean-Luc Mélenchon, j'étais l'avocat de Christophe Détinger, l'homme qui, en tant que gilet jaune, a dégagé un pont à main nue contre des gendarmes qui s'étaient comportés de façon très correcte, d'ailleurs, sans monter en escalade, en comprenant qu'il y avait un rapport de force qui avait été momentanément perdu et qui a été écrasé par la suite de façon extraordinairement violente par la Macronie. J'étais l'avocat, évidemment, d'autres figures de gilets jaunes assez nombreuses. J'étais évidemment l'avocat de Piotr Pawlenski, aujourd'hui de personnalité comme Kémy Sébat. Donc, en fait, vous avez une sorte... Pensez qu'on veut votre peau, quoi. Et de gens à droite comme Alexandre Juvent-Brunet, comme l'aviateur qui, avec la banderole d'institution, s'est retrouvé lui aussi arrêté arbitrairement il y a quelques jours. Donc, on représente une menace qui est assez importante. Et je ne le dis pas par fanfaronnade. Encore hier, dans la nuit, alors que je rentrais chez moi, quelqu'un d'une vingtaine d'années m'interrompt de façon assez agressive dans la rue et commence à m'alpaguer en me reprochant un certain nombre de propos que j'aurais tenus en se disant absolument scandalisé par, en gros, mon existence. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois, c'était la sœur de Gabriel Attal qui m'interpellait de cette façon et qui m'insultait et me menaçait et me disait « tu vas voir ce qui va t'arriver » en faisant explicitement référence à des procédures dont je faisais l'objet. Cette fois, c'était le fils d'Agnès Buzyn, un garçon de 20 ans qui visiblement touchait, touchait parce que nous avons mis le point et le doigt sur des éléments qui sont particulièrement difficiles à entendre pour eux, mais surtout dangereux. Et c'est là où il faut qu'on ait conscience collectivement de la menace que l'on représente de par la liberté que l'on acquit, notamment grâce aux réseaux sociaux et cette capacité à contourner temporairement et de façon limitée l'emprise qu'ils avaient sur les médias dans notre pays. Eh bien, cela les touche, je peux vous le dire, très profondément au point où des membres de leur famille, lorsque vous passez devant eux, ne peuvent pas se retenir de venir vous voir pour vous menacer, vous pointer du doigt et vous dire de faire attention. Donc évidemment, évidemment que ce qui s'est passé au Sénégal est probablement la pure extension du combat que nous menons en France, non seulement d'un point de vue idéologique comme je le racontais jusqu'ici, mais tout simplement parce qu'il y a eu utilité et instrumentalisation de ma situation au Sénégal par les autorités françaises pour tenter de m'y faire emprisonner. Rappelez-vous que si j'étais poursuivi au Sénégal, c'est parce que 48 heures avant, le Quai d'Orsay publiquement annonçait qu'il me poursuivait parce que j'avais révélé que des agents français avaient participé à cette répression meurtrière contre le peuple sénégalais. Et il annonçait publiquement demander des poursuites au parquet. Le ministre, la ministre des Affaires étrangères, explicitement, 48 heures après, mandat d'arrêt international est mis par le Sénégal contre moi. On voit la logique. Paradoxalement, pardon de me faire l'avocat du dire, mais c'est peut-être aussi ces autorités qui ont permis votre libération dans un peu de temps, non ? Et j'ai suffisamment d'expérience, notamment avec ma défense de Julian Assange, mais aussi d'un certain nombre d'autres dissidents et opposants dans les dossiers internationaux pour savoir comment fonctionnent ces appareils de pouvoir et comment ils utilisent justement ces coopérations internationales pour essayer de se débarrasser dans des pays tiers, des personnes qui les mettent en difficulté. Et donc, je me suis rendu au Sénégal malgré les menaces qui m'avaient été faites. J'ai donné une conférence de presse parce qu'au même moment, mon client venait d'être arrêté. Ousmane Sonko, favori pour les élections présidentielles de février 2024, venait d'être arrêté, vous savez pourquoi ? Pour vol de téléphone portable. C'est un communiqué de presse du procureur à Dakar qui l'accuse d'être une sorte de romanichel qui, à un moment donné, viendrait voler, et pardonnez-moi pour, évidemment, pas stigmatisante, mais dans le sens commun du terme. Aujourd'hui, quelques heures après, face évidemment à la sidération que suscitait ce communiqué, on l'accusait de faits de terrorisme, de complots, d'attentats, exactement les mêmes faits dont j'ai été ensuite accusé. Comment vous en êtes arrivé à devenir son avocat et conseiller, on peut dire ça ? J'ai été sollicité par son pool d'avocats africains, et notamment Sheer Koureshiba, qui est un des plus grands avocats sénégalais, qui a une réputation sur tout le continent, parce qu'ils avaient vu mon action auprès d'un certain nombre de militants panafricanistes de premier niveau, mais aussi aux Antilles, dans le dossier des grands frères, en Guyane, auprès de Troviolence. On a un combat qui aussi est inquiétant pour le pouvoir en France, parce qu'il touche à l'ensemble des bordures de ce qui reste de cette forme d'exploitation qu'a construit notre pays ces dernières décennies, et qui le rend toujours plus détestable pour une partie de la population qui se voit exploité du fait de ces systèmes d'oppression. Et ce que je veux rappeler au peuple de France, c'est qu'en tant que peuple, il n'a pas à avoir honte de son histoire, parce que son histoire a été façonnée par les mêmes qui aujourd'hui l'exploitent et le pillent. Donc ce n'est pas le peuple français qui est mis en danger, et qui est remis en question, c'est à chaque fois ce que répètent, y compris nos adversaires les plus farouches, c'est ce système de corruption oligarchique que l'on connaît, y compris ici, et qui est alimenté par le pillage de nos extérieurs, et qui vient ensuite renforcer sa capacité d'oppression sur notre peuple à nous. Et c'est dans cette dimension nécessairement internationale du combat que l'on mène, que j'ai été amené à m'impliquer fin mars dans la défense d'Ousmane Sonko. À mon arrivée, la première fois, pour l'assister dans une procédure, j'ai été refoulé par des hommes en armes et renvoyé à Paris, expulsé en mars, nous avons fait une communication à la Cour présidente internationale en juin. En juillet, le président actuel était obligé de renoncer à un troisième mandat grâce à notre pression. Là aussi, dans une similarité de forme par rapport à ce qui va se passer en France, et avec la volonté qu'a Emmanuel Macron, qu'il a exprimé il y a quelques semaines, de faire un troisième mandat, et qu'il tente de mettre en œuvre par tous moyens, notamment en étant tentant d'absorber la droite au Sénat, pour permettre une réforme constitutionnelle qui l'y ouvrirait. Au Sénégal, la même mécanique était en œuvre, où nous avons réussi à l'empêcher, dix jours plus tard, grâce à cette communication à la Cour présidente internationale notamment, dix jours plus tard, j'avais un mandat d'arrêt contre moi. Et vous, on met en mémoire la situation politique au Sénégal, vous diriez que c'est une dictature, vous ? Aujourd'hui, c'est une dictature pour une raison très simple. Aucune manifestation, si ce n'est pour soutenir le candidat du pouvoir, n'est autorisée. 1 500 prisonniers politiques. La prison où j'ai été, à Robust, dans le centre de Dakar, à la corniche, à quelques centaines de mètres de la présidence de la République, ce sont des anciennes écuries qui ont été aménagées pour accueillir 600 prisonniers. Il y en a aujourd'hui 3 000. On parle de surpopulation carcérale en France, parce qu'il y a 150% d'occupation. Là, on a cinq fois plus de prisonniers que de places disponibles dans d'anciennes écuries. Donc, vous imaginez déjà les qualités de ces dites places. Il y a des chambres de 50 à 60 mètres carrés où les gens s'entassent à 200. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas dormir allongés. Ils doivent faire des tours en se mettant dos à dos pour dormir les uns sur les autres par quart. On est avec une latrine pour 200 personnes. Ces personnes-là, ce sont des élus, ce sont des médecins, ce sont des cadres, ce sont des personnes qui sont sanctionnées du fait de leur engagement politique et qui sont mêlées à des violeurs, à des trafiquants, à des meurtriers. Et qui ont réussi, c'est une grande deçon là encore, et j'encourage l'ensemble des militants politiques en France qui n'appartiennent pas à ces partis décadents qui ne représentent plus rien, mais qui souhaitent véritablement renouveler l'engagement dans ce pays, à aller au Sénégal, à travailler avec le PASTEF, le parti d'Ousmane Soncourt, pour comprendre comment ils ont structuré leur mouvement de résistance et d'opposition, parce que ces personnes-là, par exemple, y compris dans les prisons, ont pris le pouvoir, c'est-à-dire qu'elles se font respecter, les prisonniers politiques se font respecter et dominent les prisonniers de droit commun et réussissent comme ça à survivre, à tenir mois après mois dans ce régime d'oppression où ils ne sont même pas nourris par l'État, ils sont obligés de s'organiser pour survivre dans des situations extraordinaires. Donc comment qualifier un régime politique qui par ailleurs a mis en prison mon client, Smane Soncourt, pour les mêmes accusations que moi, et se retrouvent aujourd'hui dans une situation où ils cherchent à le radier des listes électorales pour l'empêcher de se présenter aux élections de février 2024, dont ils savent parfaitement qu'ils les gagneraient. Sauf que là encore, on est dans une situation similaire à la France. Le problème n'est pas tant Macky Sall, le président actuel, ou son candidat à Madouba, qui était son premier ministre, que les intérêts d'une classe, qui tout entière, sont menacés par cet homme, parce qu'il a décidé de tirer à vue sur l'ensemble de ces gens-là, parce qu'il sait que c'est eux qui empêchent les Sénégalais de s'émanciper et de cesser de vivre dans la pauvreté. C'est un projet de Macron, Macky Sall ou pas ? Macky Sall est évidemment une construction de la France-Afrique par excellence. Il a été fabriqué par notre pays pour prendre le pouvoir. Il ne connaît pas son pays, c'est quelqu'un qui a passé sa vie entre le cabinet… Vous diriez que la France ferme les yeux sur ce qui se passe au Sénégal aujourd'hui ? Non, la France l'accompagne, la France le soutient. La France, encore une fois, a initié les poursuites contre moi, dans l'espoir que je serai paralysé dans un premier temps, puis éliminé, que ce soit au Sénégal ou dans les zones de la France, n'a rien fait pour empêcher mon enlèvement en Mauritanie par des hommes cagoulés, qui m'ont menêté et cagoulé à mon tour, pour me donner à des civils sénégalais, en tout cas des hommes qui n'avaient pas d'armes et qui n'avaient pas de titre à le faire, qui eux-mêmes m'ont traîné au Sénégal pour me faire enfermer. Et je pense que les autorités françaises avaient grand désir que je passe des mois ou des années dans cette prison. Ils ne s'attendaient pas à la réaction populaire extraordinaire après une 20 000 signatures en 24 heures d'une pétition, avec le barreau de Paris qui s'est mobilisé de façon assez surprenante, et toute une série d'autres mobilisations aussi de chancellerie occidentale qui sont peut-être moins corrompues que l'État français, et qui ont immédiatement saisi la communauté internationale et les autorités sénégalaises en les prévenant des dangers qu'ils ont courés à faire arrêter un avocat du fait de sa représentation, de ses actes de représentation de son client, qui lui-même était un homme politique et un opposant. – Enfin, quand même, pardon, Roi de Banco, mais malgré le mandat d'arrêt qui pesait sur vous, vous êtes donc tout de même entré au Sénégal de façon clandestine. – Non, je suis rentré de façon légale et j'y suis allé pour défendre un homme qui m'avait demandé et qui lui-même risquait la perpétuité. Donc j'y suis allé pour faire honneur à ma robe. – Et vous n'attendiez pas à être arrêté, honnêtement ? – Je n'ai pas été arrêté au Sénégal. – Oui, mais enfin, je veux dire… – Je n'ai pas arrêté au Sénégal et pourtant ils ont cherché. Ils sont allés perquitionner jusqu'à des lieux sains. – Mais vous savez que le risque existait, ils cherchent à vous arrêter. – Mais bien sûr, est-ce que l'on va vivre maintenant sans risque ? Est-ce que l'on va renoncer à tous nos principes et à toutes nos luttes parce qu'un pouvoir l'aurait décidé ? Est-ce qu'on va se soumettre lorsque des décisions injustes sont prises ? – Parce que l'onvérance de presse a été clandestine. – Non, elle était nécessaire. D'ailleurs, il y avait des dizaines de journalistes sénégalais en face de nous. Ça a été répercuté dans le monde entier. Et il y avait des forces de police extérieures qui ne savaient pas quoi faire. Vous savez pourquoi ? Parce que contrairement à ce qui avait été annoncé, il n'y avait pas de mandat d'arrêt contre moi. C'était une pure mesure d'intimidation. Il n'a été mis que dans la foulée. Et ils ont cherché à m'arrêter parce que j'étais au Sénégal, pour m'empêcher de représenter mon client. Et ce que l'on a fait à travers ce déplacement, c'était de montrer qu'il y avait une tentative de violation des droits d'Ousmane Sonko qui était absolument intolérable et qu'il y avait une complicité extraordinaire dans cette situation. Ils voulaient me mettre dans un étau. L'impossibilité avec un mandat d'arrêt international, une notice rouge d'Interpol, ça signifie que vous ne pouvez plus voyager. Ça signifie que le seul pays qui ne peut pas vous extrader, c'est le pays auquel vous appartenez en l'occurrence la France. C'est-à-dire qu'à chaque traversée des frontières, il y a un risque d'arrestation. Et même sur votre territoire, il y a un risque à tout moment de placement en détention dans l'attente d'une potentielle extradition. Ils voulaient me faire vivre comme ils l'ont fait avec Julian Assange. Avec cette menace sur la tête qui aurait obéré ma capacité à m'opposer, qui m'aurait intimidé, qui m'aurait amené à chercher des compromis. Et nous avons, grâce aux méthodes que j'ai notamment apprises auprès de Wikileaks, réussi à faire ce déplacement, non de façon clandestine, mais en contournant, en contournant justement tous ces obstacles qui avaient été mis en œuvre pour me mettre en difficulté, sans qu'ils le sachent, jusqu'à arriver à Dakar, ce qui n'était pas évident. Et une fois Dakar a resté cinq jours sans qu'ils ne puissent me trouver, sans qu'à aucun moment ils arrivent à m'arrêter, à partir pour la Mauritanie, d'où j'aurais dû pouvoir prendre un avion si les autorités françaises avaient respecté le droit, si les autorités mauritaniennes avaient respecté leurs propres droits, rentraient en France et continuaient à exercer la défense de M. Sonko, que je n'avais déjà pu pas exercer complètement, parce qu'on m'avait empêché d'aller le voir dans la cellule où il se trouvait. Donc, il y a un moment donné où, vous voyez, on sort du virtuel, le droit est un instrument du politique. Et le politique aujourd'hui, de plus en plus, à la fois en France que dans ces pays-là, décide de s'exprimer dans sa férocité la plus absolue, et n'a que faire des principes. La seule chose qui compte pour lui, c'est de tenir et d'écraser. Et à un moment donné, il faut contourner ces difficultés. Mon client, l'aviateur qui appelle à la destitution d'Emmanuel Macron, a été donc arrêté ce week-end, alors qu'il manifestait sur le champ de Mars, de façon parfaitement légale. Parfaitement légale. Il a été arrêté, il était traîné dans un commissariat du 5e arrondissement, et on l'a convoqué pour le mardi suivant, aux fins d'audition libre, disent-ils, préalable d'une garde à vue, pour participation à une manifestation non autorisée. On a la convocation. Cette convocation est illégale. Le délit de participation à une manifestation non autorisée n'existe pas. Il y a des officiers de police judiciaire aujourd'hui qui inventent des infractions pour priver de leur liberté des citoyens qui ont décidé de manifester. Qu'a fait mon client ? Il a déchiré cette convocation. Et il y a un moment donné, lorsque vous êtes face à une situation où le droit n'est plus respecté, vous êtes obligé de rentrer dans ce rapport de confrontation pour faire respecter, pour le coup, vos droits fondamentaux, ceux que l'État viole dans ces situations-là. C'est intéressant, vous venez d'employer l'avocat, enfin, en tant qu'avocat que vous êtes, est-ce que vous pouvez dire que vous êtes un avocat de confrontation ? Parce que justement, j'aimerais qu'on revienne un instant quand même à ce qui s'est passé au Sénégal. C'était l'été dernier, donc, et puis j'ai eu l'occasion, à titre personnel, de voir pas mal de vos soutiens, enfin, parler avec pas mal de gens qui vous soutenaient. Et quelques personnes, quand même, malgré tout, ont émis des réserves un peu sur vos méthodes, Roi de Branco. Est-ce que, derrière tout ça, est-ce qu'il n'y a pas une volonté de faire, pardon, mais de faire un peu le buzz, de faire, enfin, je vous parle franchement, puisque vous savez que c'est sur ce terrain-là qu'on vous critique, puisque vous êtes un citoyen français, vous savez quand. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de provocation de votre part ? Je pense que personne de sérieux reprochera à quelqu'un de chercher à faire le buzz en prenant le risque d'encourir la perpétuité dans une prison comme celle de Rebeuse. Et quiconque s'autoriserait à cette forme de critique. Vous n'êtes pas resté même pas 48 heures. J'ai été libéré au bout de 48 heures, oui. Et j'aurais pu ne pas être libéré. Comment ça se fait que vous ayez pu être libéré, d'ailleurs ? Comment vous l'expliquez ? C'est étrange par rapport à ce que vous dites. Le coup politique de ma détention était beaucoup plus important que ce qu'ils avaient prévu. Et cela, c'est notamment le fruit de la mobilisation d'un certain nombre de personnes. Vous avez peur pour votre vie ? Je vous donne un exemple. Quand j'étais à Rebeuse, donc moi, j'étais privilégié. J'étais dans une chambre où nous n'étions que dix. Nous étions dix enfermés dans un peu plus de 20 mètres carrés. D'accord ? Donc ça, c'est le grand privilège. Je peux vous dire que par rapport aux conditions habituelles, les personnes ont eu une lueur d'espoir extraordinaire quand ils sont venus me voir parce qu'ils avaient entendu via RFI, via les radios qui circulent dans la prison, qu'une manifestation de Gilets jaunes allait être organisée à Paris en soutien. Et à ce moment-là, ils sont venus me voir en me disant « Ne t'inquiète pas, ça va aller. » C'est vous dire, d'une part, l'écho qu'il y a eu souvent dans le monde entier. Ils savent ce que sont les Gilets jaunes. Ils savent ce que représentent les Gilets jaunes. Et contrairement à ce que l'on essaie de prétendre en France, comme quoi ça aurait été un petit mouvement qui n'aurait pas fait trembler le pouvoir, et ainsi de suite, ce sont des choses qui ont un écho très important, qui ont donné de l'espoir à l'étranger et surtout qui ont rétabli une partie de l'image de la France. Parce que je peux vous dire que l'image que projette M. Macron de la France, au-delà des cercles élitaires, elle est extrêmement dégradée, notamment sur le continent africain, où il a fait preuve d'une condescendance extraordinaire à l'égard d'un certain nombre de dirigeants politiques, mais aussi d'un certain nombre de peuples. Et donc dans ces circonstances-là, quand on a vu commencer à s'installer une sorte de mobilisation internationale, avec les ministères des Affaires étrangères de plusieurs pays, espagnols, portugais, en Amérique latine, des mobilisations, des militants panafricanistes de tous les pays, des barreaux, il y a eu 48 barreaux qui ont fini par faire une déclaration de condamnation de la situation et exigeant ma libération immédiate, et aussi, parce qu'il faut le rappeler, celle de l'un de mes confrères, Baba Karen Doy, qui a été arrêté lui aussi. Et je dois rappeler qu'il y a des personnes qui restent aujourd'hui détenues, suite à cet épisode au Sénégal, pour intimider les autres. Il n'y a pas de provocation, il n'y a pas de jeu lorsque l'on fait ça. On joue sa vie, et on sait qu'on joue la vie de nos clients et des personnes que l'on défend. Montrez qu'on restera, quoi qu'il arrive à leur côté, qu'ils ne seront pas seuls, parce que c'est le sentiment le plus dévastateur que vous pouvez ressentir lorsque vous êtes en détention. C'est tout simplement de croire que vous êtes oubliés, de ne plus recevoir de signal de l'extérieur, surtout lorsque vous êtes un détenu politique. Et donc, vous commencez à penser que votre lutte n'avait pas de sens. Et là, il y a eu un mouvement inverse, qui aurait été extrêmement difficile à renverser de la part du pouvoir sénégalais, mais aussi de la France. Donc, je vous rappelle, pour vous donner un exemple, ce qui explique aussi en partie à la fois ce que je vous dis, mais aussi pourquoi ma libération était si rapide. Dès le moment qu'il était su que j'étais au Sénégal, ce qui était inattendu, eux pensaient, encore une fois, me coincer, m'étouffer peu à peu, sans avoir à prendre le risque et à assumer le coût d'une arrestation. Parce qu'ils savaient que ce serait coûteux. Et ils savaient qu'il y aurait une mobilisation. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'elle soit si importante, mais ils savaient. Donc, ils pensaient pouvoir m'étouffer, encore une fois, avec des méthodes similaires à celles d'eux, qui ont touché Julian Assange, le fondateur de Wikileaks. Dès le moment que la France a su que j'étais au Sénégal, l'AFP a appelé le Quai d'Orsay, puis le parquet de Paris a demandé où en sont les procédures que j'en ai en banco. Et ils ont tout de suite laissé sans suite. Pourquoi ? Par peur qu'on leur attribue mon arrestation. Par peur que cette séquence que je viens de vous décrire, qui est pourtant évidente, à savoir que c'est la France qui lance le processus et la procédure, et le chemin qui va amener à mon arrestation, soit trop évident, et que du coup, l'on commence à interroger le pouvoir politique en France sur les raisons de ma détention au Sénégal et de la participation, le rôle de la France dans ce cadre-là. Et c'est par peur et par lâcheté qu'ils ont immédiatement procédé à ce classement sans suite et que du coup, nous avons obtenu une victoire tactique qui nous a permis de continuer à faire ce travail de défense du peuple sénégalais et des victimes de cette répression politique sans être inhibés. Il y a beaucoup de gens qui ont même parlé d'humiliation pour le pays. Vous leur répondez quoi ? C'est une humiliation, évidemment, pour l'État. Et une humiliation extraordinaire pour Macky Sall qui avait voulu jouer aux gros bras et qui, pour se venger, a fait arrêter des Sénégalais que je connais pour certains, Ninèv, Dinadan, dans le cadre de la procédure concernant ma présence au Sénégal. Mais quelle humiliation ! Quelle humiliation de ne pas être capable de faire autorité sur un étranger et de le faire payer à des membres de votre propre peuple. Qu'est-ce que ça dit ? Qu'est-ce que ça dit de votre capacité réelle à faire autorité ? Elle est nulle. Elle est nulle. Lorsque vous ne pouvez pas... Évidemment, qu'est-ce que ça dit de la réalité de ces procédures ? Elles sont conséquentes. M. Sall savait la veille que le juge d'instruction allait me placer en détention provisoire, pardon, en contrôle judiciaire, et que, dans la foulée, son ministère de l'Intérieur allait rendre un arrêté d'expulsion qui me renverrait en France. Il le savait la veille, il en a fait part à plusieurs interlocuteurs. Il avait décidé lui-même de la marche à suivre dans la foulée. Ce n'était pas évident. La mobilisation eut été différente, et mon sort l'aurait été aussi, et je m'y attendais. Je m'étais préparé à potentiellement, en effet, devoir passer plusieurs mois, voire plusieurs années, dans cette géole, et payer le prix. Et nous avons commencé à nous organiser avec les détenus pour mettre en place des mesures de résistance passive pour essayer de, peu à peu, provoquer une bascule dans la port de France. Parce que je peux vous dire que quand vous êtes dans une prison prévue pour 600, et qu'il y a 3 000 prisonniers, dont 700 politiques, c'est très difficile pour les Matons de tenir cette prison-là. Et les risques sont importants pour un pays tout entier, pour un régime tout entier, lorsque, justement, une révolte peut naître de ces prisons. On l'a vu dans beaucoup de mouvements de résistance, notamment en Irlande. Et donc, on était en train de se préparer pour entrer dans cette démarche de moyen terme. Il se trouve que, peut-être que cette fois, ils ont été un peu plus intelligents que d'habitude, et ils ont compris que c'était une mauvaise idée de me laisser là. Et je peux vous dire un dernier point là-dessus. La prison rugissait. Quand j'étais extrait pour être présenté aux officiers de police judiciaire ou aux magistrats, elle rugissait de soutien parce qu'elle voyait justement dans ce geste et dans cet engagement une mesure de fraternité qui leur redonnait de l'espoir et du courage dans la lutte qu'ils mènent. Depuis des années, souvent dans le silence de la communauté internationale, qui ensuite n'envoient que les conséquences, encore une fois, les migrations, les trafics qui montent. À Dakar, c'est une vraie catastrophe parce que l'on utilise... Plus un pouvoir devient répressif, moins en fait sa capacité d'autorité réelle et sa capacité à tenir la société est réelle parce que la population commence à se défier d'elle. Donc moins il sent les mouvements de la société, donc moins il a la capacité d'en empêcher les déviances. Et en l'occurrence, les trafiquants internationaux l'ont parfaitement compris et commencent à remonter les filiales qui jusqu'ici passaient surtout dans le golfe de Guinée vers le Sénégal pour transporter de l'Amérique lataine vers l'Afrique, puis de l'Afrique vers l'Europe, toute une série de drogues et de stupéfiants qui vont ensuite abonder sur notre territoire. Vous ajoutez à ça encore une fois les questions migratoires, vous ajoutez à la question de la répartition des ressources, vous trouvez dans une situation potentiellement explosive pour l'Europe, je rappelle, dans des circonstances géopolitiques particulièrement inquiétantes et dangereuses, avec des coups d'État pays après pays, avec une reconfiguration et un départ des forces françaises, une perte d'influence de la France extraordinaire sur le territoire. Et là encore, ce qu'on m'a beaucoup dit là-bas, c'est, vous savez que vous êtes des Sénégalais, je ne dis pas qu'ils ont raison, mais ils me disaient vous êtes en train de sauver l'honneur de la France. Au-delà de cette affaire sénégalais, j'aimerais revenir avec vous, Ron Manco, sur les événements qu'on a eu en ce moment en Afrique et sur la relation justement entre ce continent et la France. D'abord, qu'est-ce que vous pensez de la décision de retrait du Niger qui a été annoncée par Emmanuel Macron ? Ça a été pitoyable. Alors, j'imagine que beaucoup n'ont pas eu le temps de suivre cette saga absurde. Il y a sur l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest des mouvements qui tendent au coup d'État. Dans plusieurs pays après pays, des coups d'État interviennent pour mettre fin à des régimes qui sont considérés comme étant dans une forme de compromission, notamment avec la France et qui s'inscrivent dans un mouvement panafricaniste, souverainiste. Comme vous le savez, c'est une humiliation pour la France. Vous êtes d'accord avec ça ? L'une des plus grandes figures intellectuelles et politiques de l'histoire récente de l'Afrique, c'était un homme militaire qui était Thomas Sankara, qui a eu ces termes qui sont d'ailleurs repris par le parti d'Ousmane Sonko et le PASTEF, « Seule la lutte libère ». Et à partir de là, en fait, est né un historique de la lutte dans ces pays qui s'inscrit de plus en plus dans un ressentiment contre la France, qui détient encore un contrôle très important, notamment sur la politique militaire, mais aussi sécuritaire de ces territoires. Or, la France a violemment échoué, notamment à cause d'une décision qui avait été prise par François Hollande au Mali, qui était le lancement de l'opération Barkhane, un moment où il prétendait ce qui a été révélé comme étant faux, que des convois se dirigeaient vers Bamako, la capitale malienne, de djihadistes qui s'apprêtaient à prendre la capitale du Mali. On a découvert que ce n'était pas du tout le cas des années après. Et ce mensonge a été admis, y compris par les autorités françaises. Mais donc, cela a été prétexte à une intervention militaire sur ce territoire qui était censée sécuriser le Seil, qui a eu des résultats de court terme importants avec l'élimination d'un certain nombre de chefs djihadistes. Sauf que c'était un copier-coller de la stratégie états-unienne qui avait été adoptée en Afghanistan et ensuite dans l'ensemble de la région et notamment au Yémen, qui consiste à éliminer, principalement, à éliminer les chefs des katibas, les leaders djihadistes, et essayer par des opérations commandos avec très peu d'effectifs, très peu d'expositions sur le terrain pour limiter les pertes humaines, de tenir la région. Ça ne fonctionne pas du tout sur le moyen terme et on se retrouvait très rapidement avec une résurgence des effectifs djihadistes et avec un renforcement de ceci comparativement à la situation préalable à Barkhane. Vous ajoutez à ça le double jeu de l'Algérie sur la région qui a besoin, qui utilise le Sahel comme un déversoir pour ses propres forces islamistes. Le pouvoir leur laisse en fait une sorte d'espace, une forme d'impunité. Vous rajoutez à cela la décomposition de la Libye que l'on a mise en œuvre à travers la guerre décidée par M. Sarkozy pour éliminer M. Kadhafi notamment et avec des stocks d'armes massifs qui se sont déversés sur ces régions. Vous rajoutez à cela les trafics dont je vous parlais qui commencent à croître et on se retrouve dans une situation où réseaux sociaux aidants il y a une coagulation et moyens de communication aidants une coagulation de ces forces de plus en plus importantes que la France n'a pas su endiguer. Dès lors que la France s'est rendue responsable de la sécurité de cette région et qu'elle n'y est pas arrivée qu'est-ce que se passe tout simplement ? La colère ! La colère ! Et paradoxalement ces coups d'État naissent de la militarisation de la région. Quand vous allez au Sénégal ou au Mauritanie vous avez des checkpoints tous les 10-15 kilomètres. Ces checkpoints ne sont pas du tout là pour rassurer la population. Ces checkpoints sont tenus par des forces de police qui sont surarmées au point où dans les véhicules de police où j'ai été entraîné à plusieurs reprises les plastiques étaient encore là tellement en fait le renouvellement de la flotte de véhicules est rapide et vous avez des personnes qui sont habillées comme... enfin pardon équipées comme des forces du GIGN de façon disproportionnée. Ces forces-là c'est des fonds européens qui ont été déversés de façon massive parce que l'obsession européenne par rapport à cette région se réduit aux questions migratoires mais d'un point de vue purement policier et à la question djihadiste. C'est les deux seules choses qui nous intéressent. Sauf que les populations n'en bénéficient pas du tout et au contraire elles voient ces appareils de répression se retourner contre eux. Et lorsque vous avez un... Qu'est-ce que ça a produit ? Ça a produit un déséquilibrage institutionnel. C'est-à-dire que les militaires et les forces de police ont pris beaucoup plus de pouvoir par rapport aux forces civiles. Et donc ça amène en fait presque tendanciellement naturellement au coup d'État. Il y a un moment donné où vous avez tellement de pouvoir que c'est tellement facile de le prendre tout simplement d'accaparer une partie des ressources et donc on a ces dispositions qui se cumulent à ce que je vous disais sur le ressentiment contre la France et la recherche d'une nouvelle forme de souveraineté. Et bien dans ce cadre-là vous avez plusieurs éléments qui tombent et donc vous avez le Niger. Et là la France qui s'est fait humilier au Mali, au Burkina, qui voit en fait tomber les uns après les autres son précaré dit au Niger non là ça suffit. Ça suffit. Et Macron qui a dévasté la politique diplomatique de la France. Justement, cette diplomatie d'Emmanuel Macron. C'est un échec absolu mais depuis le premier mandat je n'ai cessé de rappeler parce que c'est systématiquement invisibilisé par les médias et comme on n'en sent pas les conséquences directes en tant que français c'est plus difficile de juger là-dessus que sur la politique économique sur l'inflation si on n'est pas informé médiatiquement on ne s'en rend pas compte. Mais la réalité est que la France s'est ridiculisée sur un nombre de dossiers incalculables. Évidemment la question ukrainienne était cette séquence délirante au premier semestre 2022 avant l'élection avec Poutine sur la question ukrainienne était complètement absurde. Mais elle continue en fait de commettre erreur sur erreur. La politique africaine nous avions prévenu étant un échec majeur dans celle-ci parce que l'Afrique est ce qui a permis à la France de continuer à jouer dans la cour des grands ces dernières décennies. Les Africains le savent bien et se sent instrumentalisés utilisés. Vous diriez que la France elle est ridiculisée sur la scène internationale en ce moment en Afrique ? Mais elle n'est même plus ridiculisée parce qu'elle ne compte plus. On est dans une situation où je vous ai parlé du Burkina du Mali de Centrafrique quelques centaines de soldats russes ont suffi à chaque fois pour sortir soit des forces armées entières soit tout simplement un système de coopération que l'on avait mis en place pour s'allier à ces régimes. Et on s'est fait sortir mais avec une facilité qui est vraiment sidérante en fait. Et ça c'est le fruit d'une décomposition de cette politique africaine qui déjà était reprochable dans la phase précédente mais qui au moins avait le souci de la cohérence et qui là s'est retrouvé en fait dans une forme d'impensé qui explique la réaction soudaine d'Emmanuel Macron qui face au coup d'État décide tout d'un coup d'essayer de lancer une guerre. On est quand même dans les pays les plus pauvres du monde. Et il voulait rajouter à cette souffrance une guerre. Pourquoi ? Parce que considérer que le nouveau régime par rapport au précédent qui n'était pas fameux ne lui convenait pas. Déjà on est sur quelque chose qui est de l'ordre du psychiatrique. C'est dangereux quand même de se dire qu'un président de la République par miracle il devait en passer par la CDAO donc la communauté des États d'Afrique de l'Ouest qui elle-même a ralenti notamment avec le rôle du Nigeria mais qu'importe première phase de la guerre. Et ensuite voyant que le caprice du roi ne prend pas et bien M. Macron décide de maintenir son ambassadeur alors qu'il vient d'être expulsé par les nouvelles autorités. Et il dit et bien non il restera sauf qu'en fait le pouvoir d'accréditation d'un ambassadeur il est absolu et il est entre les mains de l'autorité de facto. Donc c'est à dire que lorsque vous êtes déclaré persona non grata selon les conventions de Vienne il faut partir vous avez 48 heures pour partir et vous n'avez plus d'immunité diplomatique et vous êtes expulsable à tout moment. Et bien Emmanuel Macron a décidé de faire prendre en otage son propre ambassadeur au sein de sa propre ambassade et ça a duré des mois de souffrance pour le personnel diplomatique français d'humiliation internationale c'est à dire que la jeune nigérienne a paradoxalement renforcé son autorité en obtenant finalement l'expulsion après deux mois de cet ambassadeur français sans que l'on n'obtienne rien en retour avec une situation de crise et de tension qui aurait pu exposer nos personnels à la fois diplomatiques et militaires. Et on se retrouve aujourd'hui dans une situation où la France oui a fini de perdre son autorité de cette façon là. Et cette impensée vraiment il se traduit dans l'ensemble des pays de la sous-région et c'est le fruit lorsqu'on s'était vu une fois précédente je me souviens que je vous avais parlé du documentaire qui avait été fait sur la gestion de la guerre en Ukraine par le personnel diplomatique de l'Elysée notamment par les conseillers diplomatiques d'Emmanuel Macron c'est un documentaire qui avait été diffusé sur France Télévisions et on les voyait dans les coulisses gérer notamment les appels téléphoniques avec Poutine le documentaire avait fait polémique parce qu'on les avait diffusés justement alors qu'en violent justement le secret qui évidemment doit s'appliquer aux conversations entre chefs d'État Et depuis il n'y a plus de conversations entre Poutine et Macron Et ce que l'on notait c'était la médiocrité de notre personnel diplomatique c'est-à-dire qu'on est au sommet de l'Elysée et ces personnes visiblement ne comprenaient même pas ce qu'elles faisaient et là c'est un symptôme plus général d'un effondrement de la qualité de notre classe dirigeante c'est-à-dire qu'on est sur une situation où notre pays a généralisé ce qui explique un peu le désarroi des Français et leur absence de volonté de participer aux élections et ainsi de suite c'est qu'ils voient bien que ce n'est pas une question d'alternative politique c'est une question d'offre générale de qualité de direction et donc là il n'y a pas de vision il n'y a pas de pensée par rapport à ce que devrait être notre politique africaine avec toutes les dérives qu'elle a connues jusqu'alors et comment elle devrait se renouveler on devrait quand même se souvenir qu'on a une langue en commun avec ses territoires avec ses peuples on a une histoire commune qu'elle était douloureuse et violente pour eux c'est un fait mais elle existe elle existe et elle s'appuie sur des ciments qui un système par exemple au Sénégal j'étais parfaitement capable de défendre Ousmane Sonko et de lui être utile parce que le code pénal sénégalais est un calque du code pénal français non pas seulement du fait de l'héritage de la colonisation mais parce que depuis les actualisations des uns ont amené aux actualisations des autres et ils ont continué à suivre les mouvements que nous adoptions de façon probablement excessive du fait de l'aspect quelque peu larbinant d'une partie de ses élites mais qu'importe et donc il y a une communauté nécessairement et encore une fois nos destins sont liés si jamais il y a des tremblements là-bas et bien ils viendront en partie sur notre territoire et si nous n'avons pas les moyens de les accueillir parce que nous avons détruit notre état comme c'était le cas jusqu'ici et bien ça va créer des crises identitaires ça va créer des problèmes sécuritaires ça va créer justement l'émergence de toute une série de difficultés qui vont à nouveau accroître les tensions entre les forces politiques et les partis des sociétés françaises et artificiellement entre gauche, droite et ainsi de suite des débats sur toute une série de sujets qui sont sans intérêt et vous Juan Branco justement qui avez étudié le personnage je parle bien sûr d'Emmanuel Macron comment vous expliquez ces échecs à répétition sur la scène diplomatique et cette capacité à placer la France dans des situations embarrassantes d'ailleurs pas seulement en Afrique je vais peut-être être que les français qui m'écoutent me pardonnent mais Emmanuel Macron a un provincialisme très marqué très marqué qui a trait à sa condition bourgeoise Damien c'est un petit bourgeois ou un grand bourgeois de la province française en l'occurrence Damien d'une des provinces françaises et donc c'est quelqu'un qui n'a pas de rapport au monde qui est très refermé sur un territoire qui était en fait vivait en vase clos la bourgeoisie d'Amiens avec le chocolatier de Trunieux et l'Institut il était un mondialiste de Rothschild non non c'est quelqu'un qui n'a pas de rapport il n'a quasiment pas voyagé avant de devenir secrétaire général d'Elysée même à ce moment-là pas tant que ça il n'a même pas été il avait été choisi pour être un young leader mais il n'a pas pu le faire parce que sa carrière politique le prenait déjà donc c'est quelqu'un qui en fait a un rapport purement virtuel au reste du monde il n'a jamais été confronté à d'autres civilisations à d'autres cultures le mondialisme ce que vous décriez comme le mondialisme c'est justement un rapport de surface au peuple c'est des gens qui se ressemblent tous qui ont en fait les mêmes caractéristiques élitaires c'est-à-dire qui ont les mêmes codes la même façon de s'habiller la même façon de manger les mêmes centres d'intérêt commun cette mondialisation voilà cette mondialisation par le haut elle n'a rien à voir avec le monde elle n'a rien à voir avec la réalité et avec la capacité du coup à comprendre les différences culturelles civilisationnelles et ainsi de suite Emmanuel Macron c'est exactement ça c'est quelqu'un qui a ce sentiment de supériorité un peu fat que Flaubert décrivait dans ses romans en décrivant encore une fois une certaine bourgeoisie de province il a cette arrogance du prince premier qui justement n'ayant pas été confronté à l'altérité ne se rend pas compte à quel point il est médiocre vous voyez parce qu'il a été toujours pouponné par un petit système qui l'a protégé qui lui a mis des œillères pour lui donner une sorte de confiance en lui suffisante pour pousser leurs intérêts avec lui justement et il a derrière cette confrontation sur ce sentiment de tout-puissance un peu ridicule qui l'amène à prendre des décisions impulsives presque infantiles vous voyez une forme d'immaturité là qui l'amène justement à des catastrophes parce que les intérêts de la France encore une fois ce que l'on voit à l'échelle nationale il n'est rien comparé aux difficultés que l'on s'est créées à l'international ne serait-ce que parce qu'il n'y a pas de contre-pouvoir sur les questions internationales parce que justement le système français a été fait pour amener à la tête de l'État des personnes qui avaient une expérience une sorte d'ancrage dans le réel suffisamment important et évidemment de préférence une expérience internationale pour les amener à ne pas commettre d'erreurs trop massives et surtout moi quand j'étais au Quai d'Orsay j'ai découvert donc j'étais très jeune ce qu'on appelle la position constante c'est un dogme la position constante de la France c'est en gros la position que l'on a théorisée sur un domaine sur un sujet en particulier et que l'administration fait sienne et qui ne peut être changée qu'après tout un processus qui va justement justifier qu'on bascule d'un point de l'autre et ça ça crée une constance dans nos relations avec les autres et une sorte d'identité de notre pays qui permet de défendre nos intérêts et ainsi de suite Emmanuel Macron arrive sans cette culture sans cette connaissance et avec une sorte de suffisance et encore une fois d'une médiocrité d'accompagnement dans son personnel qui elle-même est le fruit de la décadence que connaît notre pays et du manque d'exigence qui s'applique encore une fois sur ces supposées élites qui elle-même est le fruit de l'effondrement de l'éducation nationale j'ai encore appris là qu'on prévoyait de supprimer 2500 postes de professeurs dans l'éducation nationale pour le budget qui vient alors on justifie ça par l'évolution démographique sauf qu'aujourd'hui les classes de lycées sont plus saturées que jamais et ça va continuer à s'aggraver du ce fait on a déjà supprimé l'année dernière des postes d'enseignants comment est-ce qu'on peut justifier cela alors que l'on voit même on voit bien qu'éducation nationale s'effondre complètement et donc ça provoque quoi ? ça provoque un resserrement des élites sur elles-mêmes parce que quand on est bourgeois on ne va plus mettre ses enfants dans l'école publique on voit bien que l'écart commence à devenir trop important et du coup un effet négatif au-delà de la question de la mixité sociale chère à la gauche c'est que la concurrence ne se fait que sur un terreau toujours plus réduit et donc du coup l'exigence baisse si vous comparez les concours à Normale Sup à l'école Normale Supérieure qui est censée être le fleuron de notre système universitaire par rapport à ceux d'il y a 40 ou 50 ans vous serez sidéré de la chute de niveau non pas tant parce que nos enfants deviennent bêtes que parce que les professeurs eux-mêmes s'étaient déjà abbétis et fragilisés par manque justement de simulation Paris a été la capitale du monde et elle a fait circuler des énergies y compris dans la phase de décolonisation les principaux leaders des décolonisations étaient venus se former à Paris et donc ça nous enrichissait ça nous stimulait ça nous mettait en concurrence aujourd'hui c'est complètement fini il y a un resserrement une provincialisation de la France et une mise en danger de celle-ci et de son identité et alors justement j'aimerais qu'on continue un moment à parler de l'Afrique justement est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la relation de la France avec l'Afrique n'a jamais été aussi mauvaise que c'est la fin de la France-Afrique on est dans une situation où la France ne pèse quasiment plus rien économiquement en Afrique et en particulier dans son ancien précaré et ça c'est un effondrement qui a été extraordinairement rapide ça s'est fait en 25-30 ans et qui s'accélère là par exemple Bolloré a vendu ses concessions portuaires qu'il avait sur toute l'Afrique de l'Ouest qui sont un outil clé d'influence évidemment si vous avez accès surtout dans des pays où il y a peu de ferroviaires où les transports en avion et en voiture sont moins surtout de camions sont moins développés que dans les pays occidentaux le port c'est le cœur de la ressource économique c'est l'interface avec le monde et du coup c'est une source de renseignements de compréhension du monde d'évolution et éventuellement d'influence et bien il a décidé de le vendre à la famille à laquelle appartient lointainement Alexis Collère et d'apporter un grand groupe en fait conglomérat suisso-italien sans qu'à aucun moment il y ait eu une mobilisation politique ou une discussion sur le pourquoi de cette perte d'influence sur une région qui par ailleurs en fait est identifiée à nous culturellement littéralement et ainsi de suite et bien cette situation-là elle se reproduit sur tous les domaines au point où la part de la France étant devenue marginale moi j'explique l'émergence de ces mouvements panafricanistes souverainistes anti-français comme la conséquence de cet effondrement de la capacité d'influence de la France et non comme la cause c'est-à-dire qu'en fait la France n'a plus les moyens d'influencer sur ces territoires n'a plus les moyens d'investir en eux et n'a même plus les moyens de maintenir ces structures de pillage sur ces territoires qui ont fait une partie de sa richesse et donc en conséquence on se retrouve avec des mouvements qui veulent évidemment se défaire des restes d'influence qu'il y avait politiques et ainsi de suite parce que ça n'a plus d'aucun sens si vous n'avez plus de capacité économique matérielle à continuer à être présent sur ces territoires vous n'avez pas continué à tenir les régimes politiques et donc là en fait on assiste à une matérialisation et donc la propagande russe mais c'est ce qui permet à des russes à quelques centaines alors qu'ils ne parlent pas la langue alors qu'ils n'ont aucune expérience du terrain alors qu'ils n'ont plus du tout les réseaux qui existaient sous l'URSS qui était lié justement au réseau de solidarité communiste qui faisait qu'il y avait beaucoup de leaders dans les années 50, 60, 70 qui allaient par exemple à l'université Patrice Mumba à Moscou pour se former pour ensuite revenir sur les territoires africains pour faire la lutte pour mettre en oeuvre leur lutte et bien ça permet à la Russie avec trois techniques et demie de désinformation quelques unités militaires de nous sortir et de substituer notre domination à la leur sans permettre au peuple de s'émanciper alors il y a des personnes comme Kémy Seba qui ont une position différente je suis très fier d'ailleurs d'être vous êtes son avocat oui de le connaître parce que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup beaucoup appris malgré un parcours qui a été très 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 particulier c'est quelqu'un qui a développé une pensée très profonde sur ces questions-là qui est une des personnes les plus savantes que je connais sur justement la question de l'identité noire de la lutte panafricaniste et ainsi de suite et qui m'a ouvert beaucoup de chemin intellectuellement à ce niveau-là et bien cet homme lui est convaincu qu'aujourd'hui l'émancipation d'Afrique passera par une forme de multipolarisation c'est-à-dire qu'il va falloir prendre appui et sur les Russes et sur les Turcs et sur l'Iran et sur le Venezuela et sur et ainsi de suite et donc il est dans cette discussion mais pas sur la France et donc évidemment il se constitue d'abord lui sa théorie c'est qu'il faut d'abord dégager les Français pour casser les mécanismes de domination et de maintien des pouvoirs qui sont mis en place et qui oppriment effectivement beaucoup de peuples en Afrique avant de se réémanciper moi je considère qu'il y a un risque important de se laisser absorber par ces forces-là mais Kémy Seba a une réponse intelligente il me dit mais les Russes n'ont pas les moyens en fait de nous mettre sous tutelle comme la France l'avait fait donc le risque est minime on utilise les Russes pour dégager les Français et après on dégage les Russes en utilisant et ainsi de suite en tout cas cette nouvelle génération panafricaniste qui est très formée très cadrée intellectuellement est en train d'ouvrir des chemins et en train de vivre sa propre aventure et sa propre vie Ousmane Sonko lui est sur une situation où il n'est aussi lié au fait que c'est le Sénégal où il n'est pas en rupture avec la France lui il veut sortir du franc CFA par exemple il veut qu'il n'y ait plus de base militaire française à Dakar Il y a une forme d'ingratitude quand même d'africaine un petit peu à l'égard de la France parce que la France elle a quand même malgré tout permis une forme de sécurisation et de développement de certains pays africains avec lesquels elle était liée est-ce que la colonisation a été pour vous que mauvaise ? Il faut souvenir que la colonisation s'est fondée a pris appui justement sur ce provincialisme très souvent raciste et médiocre qui a fait qu'on n'envoyait pas du tout des lumières sur ces territoires et donc quand vous envoyez des gens qui ne sont pas à la hauteur de leur tâche en leur donnant un pouvoir extraordinaire sur des territoires et des populations entières qu'ils ne connaissent pas auxquels très souvent ils ne s'intéressent pas il y a eu quelques exceptions il y a eu de très grandes expéditions entre politiques et ainsi de suite mais dans l'ensemble vous ne pouvez je finis là-dessus vous ne pouvez que enfanter de la violence et de la confrontation parce que vous êtes obligés de dominer par la force et non pas par l'intelligence l'alliance et ainsi de suite et il y a eu une forme de dévastation de cultures entières civilisationnelles donc je comprends parfait qu'il y ait une volonté d'émancipation aujourd'hui qui soit extraordinairement forte après il y a la question de l'acquis et de l'état existant encore une fois Ousmane Sonko voit en les gilets jaunes un reflet glorieux et nous voyons en lui un reflet glorieux et il y a là de nouvelles alliances et de nouvelles constructions mais qui repartent d'une base d'égalité avec un terreau fertile qui reste le Sénégal a été un des principaux vecteurs et reste un des principaux vecteurs de la richesse de la langue française par exemple et on n'imagine pas la perte pour la France à ce que la francophonie soit en train de s'effondrer sur ces territoires et elle s'effondre vraiment alors nos diplomates ne s'en rendent pas compte parce qu'ils sont là dans leur cocktail et toujours avec les élites france-africaines qui elles évidemment demeurent Vous l'avez constaté vous ça ? Bien sûr on le voit sur le place sur le terrain parce que ça aussi c'est une des choses extraordinaires c'est que pendant ces cinq jours où j'étais au Sénégal alors j'étais recherché par toutes les forces de police du pays le peuple était avec nous donc en fait non seulement on n'était pas dénoncés mais j'ai pu en fait aller de lieu en lieu pour rencontrer des personnes pour voir en fait comment se situaient les individus et c'est quelque chose que j'ai déjà vu dans d'autres déplacements ces dernières années de longs voyages que j'ai fait et des enquêtes que j'ai pu mener journalistiquement au Centrafrique au Kivu donc à l'est du Congo et ainsi de suite il y a un effondrement très important en effet de la francophonie par le bas du peuple parce que encore une fois qui est en train d'être accélérée parce que maintenant on en parle comme de la langue du maître et ainsi de suite alors que très longtemps ça a été une langue de distinction parler français c'était la garantie de pouvoir accéder à un certain nombre de fonctions publiques enfin de postes dans la fonction publique et ainsi de suite aujourd'hui il y a une substitution du français par l'anglais et évidemment par les langues locales alors les langues locales c'est plutôt enrichissant parce qu'il y a plus de 25 langues officielles au Sénégal ça crée de la diversité et ça fait contrepoids à cette sorte de bulldozer de la mondialisation qui est en train d'écraser toutes les cultures à tous les niveaux et ça permet d'enraciner à nouveau par contre cette perte du français au profit de l'anglais ou même de langues vernaculaires comme le Swahili en Afrique centrale et bien je pense que c'est assez désolant parce qu'encore une fois il faut vraiment ne pas oublier que ça a été un terreau et ça reste un terreau fertile extraordinaire pour faire évoluer la langue de la même façon qu'aujourd'hui on est en combat en Martinique pour faire reconnaître le créole comme langue qui soit utilisable comme le français par les administrations et ainsi de suite du créole naissent des innovations linguistiques qui ravivent le français qui l'enrichissent de la même façon que l'anglais est enrichi au quotidien par les millions de personnes qui parlent à la fois l'anglais et notre langue et qui créent et inventent de nouveaux néologismes et ça on est en train de le perdre parce que là encore on est en train de se resserrer sur notre propre territoire toujours moins en interaction avec le reste du monde si ce n'est à travers ces dispositifs mondialistes qui sont particulièrement catastrophiques qui nous amènent à création parce que cette mondialisation c'est ça qui crée l'ESAC les zones d'activité commerciale ces sortes d'horreurs qu'il y a autour des villes moyennes aujourd'hui en France c'est la massification de la production son internationalisation et c'est l'exact inverse de ce qu'on défend nous en tout cas avec ces luttes au Sénégal et ailleurs parce qu'encore une fois on est engagé sur plusieurs terrains et moi ce que je cherche à faire c'est l'équilibre entre évidemment une lutte pour l'émancipation et d'accompagnement et en tant que français évidemment la volonté de faire que mon pays puisse retrouver un chemin qui lui permette de rester en contact et bien le chemin en tout cas il passe par une lutte des peuples et une association des peuples avant éventuellement qu'on en arrive à un niveau d'état en tout cas c'est le nouveau terrain de jeu des grandes puissances l'Afrique aujourd'hui c'est ce que vous diriez c'est pas nouveau c'est juste qu'en fait pendant très longtemps ça a été fossilisé et en gros les Etats-Unis déléguaient à la France la gestion de l'Afrique de l'Ouest et d'une partie de l'Afrique centrale en échange de quoi la France pouvait notamment maintenir son rang dans les négociations internationales au Conseil de sécurité son siège de monde permanent et les Etats-Unis sont en train de voir que la France n'est plus capable de le faire d'ailleurs au Niger les Etats-Unis n'avaient pas du tout la même position que la France parce qu'ils voulaient maintenir la base militaire et ils sentaient bien que s'ils s'alignaient sur la France ils allaient se faire sortir au profit des Russes au profit des Chinois et ainsi de suite et donc il y a une forme de désolidarisation qui commence à se mettre en place au sein du bloc occidental parce qu'on voit que la France n'est plus capable de la même façon qu'elle n'est plus capable de générer des élites entre guillemets qui soient talentueuses du fait de l'excès de corruption qui la nourrit et bien elle n'est plus capable évidemment par ricochet de tenir sa position à l'international On voit quand même tous ces coups d'Etat en Afrique est-ce que l'Afrique n'a pas un problème avec la démocratie ? Non parce que quand en fait il y avait des systèmes démocratiques à l'occidental et qu'on faisait mine de s'en féliciter Alors là vous me posez une question à laquelle je ne peux pas répondre à la légère si démocratie vous le prenez au sens étymologique du terme c'est-à-dire pouvoir du peuple non clairement les peuples cherchent et ça fait partie des mouvements il ne faut pas oublier que les coups d'Etat en Afrique se doublent à chaque fois donc un pouvoir militaire et un conseil national de transition qui lui est censé représenter la diversité de la société civile et il y a une sorte de tentative d'équilibrage entre les deux dont le devenir est très incertain ça pourra basculer d'un côté ou de l'autre ce que je sais c'est qu'aujourd'hui les régimes putschistes d'Afrique de l'Ouest ont bien moins de détenus politiques qu'au Sénégal qu'en Mauritanie que dans les régimes que nous considérons comme étant nos alliés donc je ne dis pas qu'il faut pour autant aller vers cette forme-là mais il y a un moment donné quand votre démocratie est corrompue et ça c'est une leçon aussi pour la France quand ce que l'on appelle démocratie c'est démocratie supposément représentative qui passe par les élections législatives de députés qui sont censés porter la parole du peuple et ainsi de suite n'est plus fonctionnel parce que le contrôle sur les médias par les classes dominantes est trop important parce que la possibilité de se présenter pour un quelconque citoyen une force citoyenne est impossible les gilets jaunes combien de soutien à la population à un moment 80% combien de personnes mobilisées des centaines de milliers combien d'élus zéro quand vous avez une situation dans laquelle la corruption se généralise de telle façon que le niveau s'est abaissé et qu'il n'y a plus de possibilité d'influencer les décisions politiques par exemple avec les manifestations sur la retraite et bien à un moment donné le peuple cherche à retrouver son pouvoir et il le cherche à le retrouver non pas par des moyens qui sont ceux du système mais en contournant et c'est une menace que devraient prendre en compte nos dirigeants moi j'ai écrit un livre qui s'appelait « Coup d'État manuel insurrectionnel » dans lequel nous avions parlé que j'incite à lire pour comprendre comment un mouvement révolutionnaire comme aurait pu l'être celui des Gilets jaunes pour arriver à son terme doit produire d'une façon ou d'une autre un coup d'État et comment à un moment donné on va nous laisser dans une situation où l'alternative sera peut-être difficile à envisager Alors justement après avoir parlé de l'Afrique j'aimerais qu'on vienne cette fois à la situation en France j'aimerais tout d'abord avoir un petit peu votre réaction ce sont des propos d'ailleurs que vous avez tenus c'était sur l'existence d'une je cite « ségrégation » en France est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous entendiez par ce terme J'étais enseignant dans le secondaire comme prof remplaçant à deux reprises à Saint-Ouen et à Thiers j'ai beaucoup travaillé dans des associations dans les banlieues à Corbeil-Essonne à Clichy-sous-Bois etc. je me suis présenté à Clichy-sous-Bois en 2017 et j'ai été élevé et j'ai grandi dans le 5e et 6e arrondissement de Paris je peux vous dire que désolé si je vais choquer les âmes sensibles mais le nombre de personnes de couleur dans un quartier et dans l'autre à quelques kilomètres de distance on passe de l'infinitesimal à la quasi-intégralité d'une population scolaire au sein d'un établissement scolaire et donc à partir de là il y a de facto dans les faits une séparation ethnique dans notre pays très importante avec une très maigre porosité de la part d'un certain nombre de classes dominantes à l'égard des populations qui sont arrivées qui sont aujourd'hui à la 3e, 4e génération d'immigration donc on est bien au-delà d'une question de possibilité d'intégration ou pas c'est-à-dire qu'il y a une homogénéisation qui s'est mise en place dans ce sens-là ça crée des mondes qui vivent en parallèle là je vous parle de l'hypersandre parisien et de la grande couronne c'est-à-dire le point de contraste mais on pourrait en parler aussi de façon très différente dans un certain nombre de villes du reste de la France dans les régions avec un rapport différencié entre les régions de campagne enfin même entre bon bon qu'importe on pourrait développer là-dessus mais ce que je veux dire par là c'est que de facto il y a en fait des populations qui se regardent en miroir et ce que j'ai dit d'ailleurs dans cet entretien c'était tout simplement si vous regardez l'entretien c'est assez clair tout le monde est d'accord sur ce constat sauf ceux qui sont complètement aveugles parce qu'ils vivent dans leur quartier le cinquième arrondissement ils ne voient même pas qu'il y a cette situation la divergence et la profonde ligne de césure politique en France c'est sur l'interprétation de ce constat et qu'est-ce qu'on en fait il y a ceux qui considèrent que ça crée une sorte de crise civilisationnelle avec une absolue impossibilité d'intégration de ces populations pour des raisons qui sont soit racistes soit culturelles soit religieuses il y a des faisceaux d'interprétations diverses au sein de ces familles politiques il y en a d'autres au contraire qui sont dans l'extrême inverse qui consiste à dire il n'y a aucune difficulté il faut juste mettre plus de moyens ça va se régler tout seul et donc dans cette dualité là il y a aujourd'hui ce qui empoisonne à mon sens le débat politique en France une incapacité à échanger et souvent et c'est pour ça que j'ai fait cet entretien souvent on prétend qu'il y a une différence de constat mais je ne pense pas qu'il y a une différence de constat je pense qu'on est tous d'accord aujourd'hui sur l'existence de cette forme de ségrégation quand vous allez dans un restaurant vous allez avoir dans les restaurants chic encore une fois je parle de l'expérience que l'on peut vivre dans les quartiers les plus favorisés vous allez avoir des gens d'origine bangladeshi ou ouest-africaine qui vont être aux cuisines qui vont être des employés invisibles et vous allez avoir des serveurs qui vont être eux d'apparence caucasienne qui vont être à disposition cette invisibilisation en fait d'exploitation qui sont communes parce que leurs conditions de vie ne sont pas fondamentalement différentes entre le serveur et celui qui est aux cuisines il y a une différence de gré mais qui est très faible va créer une désolidarisation entre ces classes populaires qui sont en fait jointes c'est-à-dire que comme ils vivent de façon différenciée dans des espaces différents ils ne vont pas se rendre compte qu'ils ont des intérêts communs et qu'ils auraient intérêt à se mobiliser de façon commune parce qu'ils n'ont pas justement pour revenir sur cette phrase de Günther Anders sur cette idée des mondes des hommes sans monde c'est-à-dire en fait ce n'est pas seulement une question matérielle c'est là où les marxistes commettent une erreur très importante ce n'est pas seulement la question du contrôle sur les moyens de production c'est aussi quelque chose de plus extensif qui est les conditions d'existence quand vous avez des conditions d'existence qui sont très différentes parce que vous habitez dans une banlieue parisienne de type Clichy-sous-Bois alors que vous êtes plutôt que d'être un employé précaire dans la petite couronne parisienne différence qui va notamment s'expliquer du fait de votre ethnicité des réseaux que vous allez en tenir et ainsi de suite et bien vous allez penser que vous êtes différent en termes de conditions sociales et potentiellement que vous êtes opposé or du coup l'impossibilité de peser ensemble pour produire des changements va amener aux dérives et à l'effondrement où vous allez avoir de façon successive les manifestations pour les retraites puis les mobilisations slash pillages slash émeutes sur Naël vous n'allez pas du tout avoir de coagulation vous n'allez pas avoir de pensée commune et vous n'allez pas avoir d'effectivité de lutte et vous allez en fait avoir du coup des dérives anomiques avec des mouvements d'opportunité qui visent à s'utiliser ces mouvements pour en l'occurrence se faire un magasin ou ainsi de suite alors justement on connaît aussi votre position et vos critiques à l'égard de la police vous l'avez rappelé par la situation en tout cas ça c'est très important j'ai toujours parlé c'est très important surtout et je tiens vraiment à ce que soit dit de violence politique et justement j'ai toujours dit aux pensées progressistes faites attention la violence policière c'est la marge c'est l'anomie par rapport au phénomène qui est grave qui est la violence politique c'est-à-dire celle qui est ordonnée les gilets jaunes c'était pas des violences policières c'est pas les policiers qui sont devenus fous qui ont décidé de frapper leurs frères leurs cousins parce que ça leur faisait plaisir non non c'est le pouvoir qui a décidé d'utiliser ces hommes qui avaient pourtant une condition sociale très similaire à ceux qui se mobilisaient pour faire frontière et pour protéger leurs intérêts contre ceux du peuple c'est très très il faut être très attentif à ça qu'est-ce que vous pensez justement de la déclaration du réalisateur Lajilili je sais pas si vous avez suivi ce qu'il a dit il a dit que la police je cite a carte blanche pour tuer des jeunes de banlieue sans jamais être condamnés il faut faire très très attention sur ces sujets qui sont particulièrement sensibles et surtout pas les instrumentalisés il y a une impunité organisée au sein de la magistrature sur les violences policières de façon générale pour une raison très simple les magistrats dépendent des policiers pour mener leurs enquêtes et la plupart de ces violences policières sont sinon autorisées du moins incitées par le pouvoir politique je vais en parler j'ai jaune j'en parle en connaissance des causes j'ai encore aujourd'hui 4 ans après les faits des clients attendez je finis oui j'arrive j'arrive mais qui ont été éborgnés et dont il est impossible d'identifier qui est attiré pour un réflexe qui presque est compréhensible c'est à dire l'unité où le mec qui a tiré son flashball le policier qui a tiré son flashball ne veut pas dénoncer celui qui l'a fait pourquoi ? parce qu'on leur a demandé de le faire donc ils se disent pourquoi lui payeraient et risquerait 10 ans de prison puis sa carrière ainsi de suite alors que c'était un mouvement collectif qui était des impunités pourquoi nous on payerait à la place du politique et là il y a un problème de stratégie de la part de ces gens de gauche comme Harry Halimi ainsi de suite qui décident de s'attaquer à ce problème en attaquant les policiers plutôt qu'en allant chercher les responsabilités politiques et hiérarchiques de ça non je pense que c'est une erreur c'est une énorme erreur et moi j'ai fini par le faire à certains moments parce que parfois c'est notre seule porte d'entrée c'est à dire on doit commencer par là par exemple Maxime Nicole qui se fait arrêter arbitrairement le 14 juillet on porte plainte on sait que c'est l'Allemand et Castaner parce qu'ils ont fait des déclarations publiques mais là David l'aviateur qui s'est fait arrêter arbitrairement avec un mésusage la seule façon pour nous on rappelle ce qui se concerne cet aviateur donc il a mis une banderole la banderole avec son avion a fait à l'institution pendant des semaines qui a tourné en France et donc ils ont commencé à le persécuter à le fouiller pardon à le filer et à le suivre partout où il allait donc à un moment il va faire une manifestation avec deux amis sur le champ de Mars et là il y a trois camions de CRS qui débarrent qui se fait arrêter mais aujourd'hui en France le droit est très clair la cour de cassation l'a rappelé vous pouvez organiser une manifestation sans la déclarer ils étaient trois par ailleurs la menace de trouble à l'ordre public était inexistante qui serait un facteur éventuellement d'interdiction de la manifestation ils ne pouvaient pas l'interdire ils étaient trois d'ailleurs de m'avoir fait lever à 9h du mat pour le sortir du comico mais enfin vous voyez ce n'est pas une menace par contre c'est un pouvoir qui dans son excès et son abus et l'excès de zèle des personnes qui en font respecter les consignes se retrouvent dans une situation ridicule quand il y a trois personnes avec une petite banderole sur le champ de Mars alors que nos amis bourgeois du 7ème arrondissement ne nous ont même pas encore réveillés pour aller faire leur brunch sur les pelouses c'est une sixième leçon on me réveille justement donc on se retrouve dans une situation où ce ridicule permet évidemment de contre-attaquer on en rit comme quand j'ai défendu la femme qui avait été arrêtée et placée en garde à vue parce qu'elle avait traité d'ordure Emmanuel Macron sur Facebook on est soulagé de pouvoir utiliser ça pour faire contrepoids au pouvoir mais c'est quand même inquiétant de se dire que ça arrive et imaginez le nombre de situations comme celle-ci qu'on ne voit pas passer parce que les personnes ne sont pas suffisamment organisées n'ont pas façon de faire connaître leur situation ou parce qu'elles se sentent intimidées et elles ont honte parce qu'elles se sont faites arrêter ce qui est très violent placé en garde à vue dans des cellules qui en général sont dans un état catastrophique aux côtés de personnes qui ont commis elles des délits et des crimes sérieux et qui finissent par se dire bon bah j'arrête là ça suffit donc cet individu pourquoi est-ce que je vous en parle de cette arrestation on n'a pas de déclaration publique des autorités c'est-à-dire cette fois il n'y a pas Darmanin qui a fanfaronné dans la presse pour dire voilà et donc la seule façon pour nous d'identifier les responsables de cette arrestation arbitraire ce qui est un délit c'est d'aller chercher ce qu'on connaît c'est-à-dire celui l'OPJ qui a fait cette convocation ça ne me fait pas plaisir de poursuivre pénalement un OPJ qui a fait ça évidemment pas pour son bon plaisir mais pour obéir à sa hiérarchie mais pour moi c'est la seule façon d'une part de remonter d'obtenir l'ouverture d'instruction qui va me permettre de remonter responsabilité ça me prend 4 ou 5 ans c'est aussi prendre conscience de l'épuisement auquel on essaye de vous soumettre lorsque vous tentez d'aller contre le pouvoir mais ça va être nécessaire aussi pour une autre chose pour envoyer un signal et pour rappeler à nos forces de l'ordre mais aussi à nos magistrats que se laisser instrumentaliser ça peut être un délit et ça peut détruire leur carrière et donc les inciter les inciter à résister aux ordres illégaux les inciter à résister à leur manipulation par l'autorité politique et à se refuser à entraver la liberté d'expression et le libre exercice des droits fondamentaux de nos citoyens et on est dans une situation où malheureusement les syndicats policiers ne font pas ce travail les syndicats policiers sont dans une co-gestion avec le ministère de l'Intérieur qui pour moi est fondamentalement corrompu et corruptrice et donc à partir de là ils ne protègent pas si ce n'est de façon excessive c'est à dire si ce n'est de façon caricaturale en s'aliénant du coup une partie de l'opinion publique et donc je pense qu'il faut qu'on sorte de cette dynamique là et ça produit des erreurs à la fois à gauche à la droite et ça expose en fait les forces de l'ordre qui par ailleurs n'ont pas assez de formation ils ont réduit leur temps de formation exercent dans des conditions qui sont vraiment catastrophiques dans des commissariats qui sont dans des états on le voit en tant qu'avocat parce qu'en fait on est dans les mêmes endroits qu'eux au quotidien et qui souvent en fait voient récompenser ceux qui acceptent ces formes de corruption ceux qui acceptent la compromission avec le pouvoir et donc une dégradation de la qualité des forces de l'ordre qui elle-même amène à des violences et qui amène du coup à cet accroissement de la confrontation avec une partie de la population alors justement on en a un peu parlé enfin on l'a évoqué il y a quelques instants le sujet des émeutes du début de l'été en France j'aimerais vous demander à présent votre lecture politique de cet événement qui s'est passé donc on le rappelle donc au début de l'été quel regard vous portez sur la réaction du gouvernement première question et deuxième question peut-être la plus importante comment est-ce que vous avez réagi Juan Branco à la cagnotte en faveur de ce policier qui a tué le jeune Naël une cagnotte qui avait été lancée on le rappelle par Jean Messia que nous avions d'ailleurs reçu ici comme je l'ai dit j'ai été l'avocat de Christophe Détanger je suis l'avocat de Christophe Détanger qui était ce gilet jaune boxeur qui a été condamné à de la prison pour avoir dégagé à main nue enfin pour s'être confronté à des gendarmes en l'occurrence et pour lequel une cagnotte de soutien avait été créée parce que tout le monde savait qu'il était pardonnez-moi la vulgarité mal barrée et que les conséquences allaient être très lourdes pour sa vie elles l'ont été sa vie a été complètement détruite cette cagnotte avait atteint 150 000 euros en 48 heures ça avait amené le gouvernement à des cris d'orfraie extraordinaires sur le fait que c'était une façon de soutenir la violence et ainsi de suite et donc ils étaient intervenus pour la faire interdire la cour d'appel de Paris dans une décision en septembre là il y a quelques semaines a confirmé l'annulation de la cagnotte au motif qu'elle en fait monétisait les violences volontaires je reprenais les termes exacts de la décision de la cour d'appel comment dans un pays vous pouvez expliquer de façon cohérente que vous avez une cagnotte qui a atteint 1,5 millions d'euros pour soutenir un policier 1,6 millions d'euros lui aussi en tout cas lui a commis un délit a été condamné pour mais du coup a demandé pardon tout de suite à l'Institut soit annulé comment est-ce que vous expliquez cette dissonance absolue si ce n'est du fait d'une politisation de l'appareil judiciaire elle-même poussée par le gouvernement qui avait trop peur d'un côté de se mettre à dos une partie de l'opinion et qui de l'autre en ce qui concerne les gilets jaunes savait qu'elle était perdue et donc qu'il fallait utiliser la manière forte pour les écraser moi ce que je dénonce c'est cette absence d'équivalence dans le traitement il y a quelque chose qui est incompréhensible et inacceptable après on peut interpréter différemment la cagnotte sur le plan politique moi c'était plus là-dessus que j'avais envie d'avoir votre réaction est-ce que ça vous a choqué l'organisation de cette nouvelle cagnotte moi je trouve qu'il y a eu une instrumentalisation politique qui était qui était assez assez indécente en fait parce qu'on parle de la mort de quelqu'un voilà et que ce qu'a fait cet homme Messia qui est un acteur politique en se saisissant de ce sujet en le mettant en scène de façon répétée soir après soir dans les médias de façon assez hystérisante avec une forme de violence verbale incroyable j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça triste et laid voilà tout simplement mais comme d'ailleurs beaucoup d'épisodes pendant ces quelques semaines m'ont semblé particulièrement sidérant et désolant Quelle est votre lecture politique justement de ces émeutes en France de ce qui s'est passé ? Donc c'est ce que je lui disais c'est-à-dire une ségrégation de faits qu'il va falloir admettre et à partir de là on tirait des conclusions politiquement moi je trouve qu'il y a une instrumentalisation très forte des questions identitaires dans ce pays c'est-à-dire qu'il y a une on souffle sur les braises On sait que le pouvoir il souhaite la guerre civile Non mais je pense que la droite et l'extrême droite instrumentalisent cette question pour couvrir leurs propres insuffisances et qu'elles sont complètement incapables de proposer une lecture cohérente des défis civilisationnels que connaissent les pays Il y a peut-être un problème avec les banlieues en ce moment on a quand même là fait longtemps qu'on le dit Il y a un problème très important avec les banlieues c'est-à-dire qu'on a une partie du territoire français qui est tenue avec notamment l'aide de toute une série de réseaux mafieux qui servent à alimenter notamment les beaux quartiers en stupéfiants et ainsi de suite et qui servent aussi à endormir une partie de la population française avec la population française je le rappelle est l'une des plus grandes consommatrices de stupéfiants que ce soit médicamenteux la plus grande consommatrice au monde de psychotropes ou en termes d'herbes l'une des plus importantes sur le continent européen c'est une population qui est fondamentalement malheureuse où d'ailleurs on se lie de moins en moins où la capacité à aimer et à se désirer se réduit de façon progressive et qui favorise l'évolution de comportement qu'on puisse y faire donc dans cette situation-là l'État a tout intérêt à ce que ces territoires restent endormis et donc en fait il y a les mises en scène de Darmanin sur la lutte contre les trafics de drogue etc. et il y a la réalité il y a la réalité c'est qu'en fait il y a une sorte de co-gestion de ces territoires qui détruit ok il y a un fantasme alimenté des hordes barbares qui viennent envahir la France etc. mais les premières victimes c'est quand même ceux qui vivent sur ces territoires qui sont en général ceux qui tiennent le pays les premiers de corvée sont quand même très largement des gens issus de l'immigration et qui doivent au quotidien vivre avec les conséquences de cette insécurité de ces trafics etc. donc si on a une lecture ethniciste ou identitaire de cette question je pense qu'on oublie qu'il y a là en fait des millions de personnes qui non seulement souffrent du mal mais qui souffrent au surplus de la stigmatisation que produit ce mal contre elles qui sont pourtant des personnes qui contribuent au quotidien à servir le bien commun comme elles le peuvent donc il faut qu'on fasse très attention et là c'est là où je resterai toujours profondément critique sur ces discours qui essayent d'écraser ça et qui sont surtout des discours d'impuissance parce que derrière en fait si vous voulez vous placer sur du point de vue identitaire moi j'ai envie de dire aux dirigeants politiques de la droite de l'extrême droite mais proposez une offre identitaire construite c'est à dire qu'est-ce que vous en positif vous voulez pour la France en tant qu'identité est-ce que vous voulez un renouvellement avec les valeurs chrétiennes de ce pays et ainsi de suite mais alors assumez-le développez un programme proposez de sortir de la laïcité et ainsi de suite mais cessez d'être toujours en défensif et dans la critique et dans l'utilisation de boucs émissaires pour masquer votre propre incapacité à repenser ce que devrait être la France qu'est-ce que devrait être la France pour vous aujourd'hui c'est un discours que je n'entends pas du tout de leur part à la fois sur la question de politique mais sur les questions identitaires et culturelles en tout cas il y en a un qui s'est par exclusion seulement qui s'est positionné qui semble en tout cas sur un plan de la carrière politique faire un parcours pour l'instant sans faute c'est votre grand ami Gabriel Attal le nouveau ministre de l'éducation nationale évidemment je dis ça ironiquement puisqu'on connaît votre animosité avec lui enfin de part et d'autre d'ailleurs c'est pas moi qui envoie des membres de ma famille m'insulter dans la rue et me menacer donc je pense que l'animosité elle est plutôt vous pensez vraiment qu'il a demandé à sa soeur de venir vous injecter je sais pas mais ce que je sais c'est qu'elle est venue le faire et qu'on a la preuve de cela l'enregistrement et ainsi de suite et d'ailleurs porter plainte pour menace et insulte parce que c'est ce qu'on entend c'est un extrait qui a largement circulé classement sans suite sans même qu'elle soit interrogée pourquoi ? parce qu'elle est soeur de ministre c'est comme ça c'est ça aujourd'hui la justice en français c'est pour ça qu'il y a une détestation croissante vis-à-vis il y a une sorte d'impunité généralisée au sein de ces sphères ils peuvent faire ce qu'ils veulent même se comporter comme des petits harceleurs c'est mignon de se présenter parce que c'est empathique ça permet de faire pleurer dans les chaumières et de faire les gros titres de voici et gala avec l'aide de mille marchands et compagnie qui sont quand même les gens les plus corrompus et les plus dégradés de la civilisation mais dans la réalité quand vous voyez le comportement quand vous voyez le comportement de ces individus c'est d'une grossièreté et d'une violence qui sont vraiment à couper le souffle et ces personnes-là qui ne fonctionnent que par la menace et par le rapport au pouvoir ensuite s'érigent en protecteur du pauvre avec des grands discours qui sont dégâts mais pardon sur la question politique par exemple sur sa mesure de suite eu égard à la baïa vous qui êtes avocat en plus c'est intéressant d'avoir votre avis je veux dire on parle de quoi de 200 c'était combien ? 250 personnes qui étaient concernées chaque année et vous voulez qu'on en fait un débat national pendant une semaine si vous ne voyez pas l'offensive médiatique et la manipulation qu'il y a derrière la seule volonté vous savez comment cette chose est née la question de l'uniforme à l'école ça pourrait être un sujet national Emmanuel Macron prend la parole dans le point non pardon on va la faire à l'envers Gabriel Attal va à la Réunion faire un déplacement pour la rentrée classe qui est avancée là-bas par rapport au territoire métropolitain hexagonal et il annonce une conférence de presse pour deux jours plus tard où il va énoncer ses priorités en tant que ministre d'éducation nationale pour des raisons x ou y Emmanuel Macron décide de le devancer de lui damener le pion et la veille dans un grand entretien au point annoncer quelles vont être les décisions prises en termes d'éducation et dire que l'éducation nationale est un domaine réservé du président de la République donc en gros il met sous tutelle Gabriel Attal que fait Gabriel Attal il va sur TF1 et il parle de la Bayard pour contrer en fait cette opération de mise sous tutelle d'Emmanuel Macron et nous on tombe dans le piège du commentaire et de l'excitation par rapport à des questions qui sont franchement en fait vous l'avez vu c'est même pas un décret ou un arrêté c'est une circulaire enfin je veux dire on est au niveau le plus bas d'importance politique réglementaire et ainsi de suite et on commence à s'exciter dans tous les sens oui non etc sur des non-sujets et du coup on tombe dans le piège de nos gouvernants on leur donne une importance tandis que nos conditions de vie se dégradent tandis qu'on continue à licencier enfin pas à licencier mais on continue à supprimer des postes d'enseignants comme je vous le disais tandis que la réalité de ce pays continue de s'effondrer et donc moi si vous comptez sur moi pour faire le chroniqueur de BFM qui va semaine après semaine commenter le fait divers qui a été inventé par le pouvoir ou par l'opposition qu'importe pour à chaque fois me mettre dans leur roue franchement on essaye d'être à un autre niveau on essaie de préparer de façon consciente des mouvements de long terme vous voyez on n'est pas sur je vous dis ça c'est pas si anecdotique parce que justement les ambitions présidentielles des uns et des autres commencent à un petit peu se dévoiler et on commence à parler dans les couloirs de Gabriel Attal de potentiel de ce jeune ministre extrêmement jeune puisqu'il a votre âge on était de la même promotion ensemble honnêtement est-ce que Juan Branco ici malgré tout en dépit de vos désaccords vous ne pouvez pas reconnaître qu'il a plutôt un parcours sur le plan politique qui est plutôt assez remarquable quand même non ? je vous invite à lire Crépuscule j'étais le premier à exposer son parcours politique de loin en large en travers je me souviens qu'à l'époque des gens assez avariés parce que ce sont les serfs d'oligarque comme Natacha Apolloni avait tenté de m'attaquer en prétendant que je faisais une fixation sur lui et que je donnais de l'importance à ce qu'elle disait être un petit roquet de la Macronie comme d'autres j'ai quand même eu la préscience de comprendre ce qui se jouait très tôt sur cet individu et j'ai dévoilé les mécanismes d'ascension vers le pouvoir de cet individu en montrant à quel point il singeait ce d'Emmanuel Macron donc il n'y a pas de surprise du tout au contraire il y avait une forme non pas d'avertissement et puis Gabriel Attal c'est quelqu'un qui a 16 ans j'ai déjà raconté mais sur le yearbook donc une sorte de truc que les lycéens font où ils mettent leurs souvenirs de leur scolarité chacun pour avoir un souvenir collectif lui il avait mis une photo de Georges Pompidou pleine page avec sa tête dessus donc je veux dire quand vous êtes avec les conditions qui sont les siennes nées dans un milieu extraordinairement favorisé avec de nombreux réseaux qui vous appuient et que vous jouez les bonnes cartes c'est assez attendu que vous vous retrouviez dans une situation comme celle-ci en tout cas quelque part ça ne pourrait pas l'empêcher d'être efficace là où il est comment vous jugez aujourd'hui l'efficacité d'un homme politique à ses déclarations et aux conséquences que ça a sur les sondages qui sont commandés dans un cadre d'une guerre parce que c'est une vraie guerre émotionnelle qui est menée sur la question les sondages sont utilisés comme des instruments pour renforcer de façon autotélique ceux qui sont favorisés par ceci et au contraire essayer d'intimider ceux qui ne le sont pas si vous jugez le politique à cette zone-là de la surface qui est devenue justement le débat public évidemment qu'il est très efficace c'est une machine de guerre mais parce qu'il est soutenu par la même machine de guerre qu'a fabriqué Emmanuel Macron c'est les mêmes personnes qui sont derrière lui c'est Mille Marchand c'est Bernard Arnault qui l'a déjeuné à plusieurs reprises tout ça est déjà en place pour le porter mais nous ce qui nous intéresse en tant que citoyens vous voyez moi je ne me place pas en concurrent de ces gens-là je ne me place pas dans le jeu des petits chevaux nous on se place sur l'intérêt de la citoyenneté et de sortir de ces dispositifs de pouvoir d'instrumentalisation qui vous permettent à travers Paris Match à travers le contrôle de tel ou tel média oligarchité de peu à peu accéder à une forme de visibilité qui va finir avec des instrumentalisations quand même pathologiques presque avec un niveau de larmoiement qui est comme scandaleux sur la question du harcèlement on va utiliser le sort de pauvre gamin de 13 ou 14 ans qu'on va citer à l'Assemblée pour faire pleurer et pour dire regardez on est du bon côté ainsi de suite faire oublier l'entreprise de dévastation à laquelle on a participé que ce soit au ministère de la Santé puis ensuite au partenariat du gouvernement au ministère du budget et ainsi de suite cet homme n'a même pas fait tenu il a été ministre du budget il n'a même pas fait un budget il est parti avant même de défendre son premier budget parce que justement probablement il voulait éviter l'obstacle et il a réussi à se faire intégrer à l'éducation nationale comment vous voulez juger ces gens c'est exactement comme Emmanuel Macron comment vous voulez juger sur son résultat politique qu'est-ce qu'ils ont démontré qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur vie il n'a absolument rien le pauvre Gabriel il n'a jamais eu de travail à part en politique il était à 22 ans parce qu'il était copain de la fille de la ministre enfin de Marisol Touraine il était déjà conseiller parlementaire il gagnait déjà 6 000 euros par mois donc évidemment dans ces conditions-là vous construisez après vous couchez avec le conseiller politique d'Emmanuel Macron ce qui vous permet d'obtenir une circonscription puis après vous mettez avec les porte-parole du gouvernement et puis enfin vous voyez c'est des choses qui sont le talent n'attend pas le nombre des années non mais bien sûr mais si vous comprenez comment vous êtes bien avocat des gens personnalisés comment on arrive au pouvoir et comment on accumule ce pouvoir vous perdez toute forme de fascination à l'égard de ces individus vous comprenez en fait que c'est lié à des facteurs qui n'ont rien à voir avec le talent et le mérite et vous vous retrouvez dans une situation où en fait vous avez envie de faire une révolution et moi c'est ça plutôt ce à quoi j'incite et Gabriel pour moi c'est génial c'est génial parce qu'il est la démonstration de tout ce qu'on est en train d'avancer depuis des années et pour ceux qui nous traitaient de complotistes au début je leur dis vous n'avez qu'à lire nos textes de 2019 tout était écrit et vous êtes en train de tomber et on vous ajoute une petite abaya par là un petit enfant qui a dû se suicider par ici on vous les met on vous le cuisine et vous vous tombez là il faut aussi c'est là où on en arrive à la question du niveau de maturité politique j'en reviens par exemple au Sénégal ces gens-là ne se sont pas laissés distraire que soit par des fausses accusations de viol que soit par des mises en scène d'empathie ils ont dit à un moment on a un homme qui défend nos intérêts qui l'a démontré factuellement qui a pris des risques pour nous qui s'est fait radier qui a démontré quelque chose dans sa vie on le suit alors justement la transition est simple là vous me ramenez à vous une nouvelle fois puisque vous parliez de complotisme et puis d'affaires on en est où au niveau de vos affaires judiciaires Juan Branco puisque évidemment apparemment il y en avait pas mal qui étaient en cours la dernière fois qu'on s'est vus bon écoutez c'est très simple la semaine dernière on a cherché à interroger ma mère sur ma sexualité au cadre d'une commission obligatoire on a forcé la serrure de mon domicile pour prendre des photos de celle-ci et avec des magistrats qui faisaient fonction en fait il faut savoir c'est à dire qu'on a fait une perquisition chez vous non c'est pas une perquisition c'est une scène de photo mais comme je n'étais pas là on pète la serrure parce que en fait c'est des tentatives d'intimidation et prendre des photos de mon domicile pour des procédures judiciaires et ça s'enchaîne et ça continue et ça ne s'arrête pas et c'est de vous vous souvenez de l'affaire Pawlenski où on a essayé de me faire passer pour un trafiquant de vidéos et ainsi de suite enfin bref des histoires complètement délirantes ce qui avait permis de mettre en place surveillance policière mise sur écoute des policiers en bas de chez moi je veux dire on mobilisait des policiers en bas de chez moi pour me surveiller dans l'histoire de l'affaire du sexe de Griveaux que mon client avait rendu public que Piotr Pawlenski je veux dire là il y a des disproportions qui sont quand même intéressantes à mesurer ou encore qu'est-ce qu'il y avait eu voilà on avait réquisitionné la Sorbonne pour obtenir mes bulletins de notes pour les faire fuiter à Marianne pour qu'il y ait un petit article ironique sur telle ou telle note que j'avais pu avoir en deuxième année donc dans ces circonstances là où vous faites l'objet d'un harcèlement un peu régulier ce qui arrive au Sénégal vous le voyez s'inscrit dans cette ça ne vous fait pas taire puisque dans ce contexte voilà vous avez eu une actualité très riche au Sénégal vous prenez la parole on vous en remercie d'ailleurs ça vous fait encore plus parler oui parce que moi je me suis construit il y a dix ans quand j'étais encore à Yale je finis mon doctorat en droit j'avais fait Normal Sub j'avais été au Quai d'Orsay à la Cour Présentationale j'ai travaillé pour un certain nombre de personnalités je décide de m'engager auprès de Wikileaks et de Julian Assange et là commence une bascule dans ma vie extraordinairement importante qui consiste à me resouverainiser c'est-à-dire je déjeunais avec Xavier et tout ça ça a été raconté mille fois à partir de ce moment-là je ne dépends plus de personne que de moi-même et je sens la vulnérabilité extraordinaire que ça produit parce que quand on est un quand on travaille ça m'a beaucoup frappé avec l'exemple du fils Buzan quand on a échangé parce que ça a pris un quart d'heure il était assez véhément il essayait vraiment de me culpabiliser parce que j'ai raconté dans cette émission d'ailleurs c'est intéressant comme écho comment elle s'était faite nommer à l'OMS pour y obtenir la légion d'honneur en échange de son silence il faut avoir conscience que ces gens sont aveugles à eux-mêmes le système est fait d'une telle façon que vous allez avoir un certain nombre d'avantages dont vous allez croire que vous les méritez cet homme ce jeune garçon de 20 ans qui était en train de prendre des verres dans un des cafés les plus chers de Paris avec une très jolie jeune fille et qui ne montrait aucune forme de qualité intellectuelle humaine particulière n'avait pas du tout conscience qu'il vivait dans une position de privilège qui était elle-même le fruit des compromissions de ses parents et il venait me défendre indigner ses parents en disant comment est-ce que vous pouvez les critiquer et ainsi de suite il n'avait pas du tout conscience de ce qu'il nous devait et d'à quel point tout cela était une forme d'usurpation qui était particulièrement catastrophique et il vivait très installé et très confortable dans ces circonstances-là et bien vous avez la certitude que c'est bien difficile ah oui bien sûr on a parlé en détail et donc ce travail de dévoilement c'est-à-dire de prise de conscience que soi-même on ne mérite rien en soi en fait que nous ne sommes quand on est dans une classe sociale privilégiée que justement des privilégiés et qu'il faut déconstruire cette certitude et cette assurance que l'on avait et lorsque l'on se détache de ces appareils de pourrait qu'on se rend compte qu'une grande partie des facilités que l'on avait était le fruit de services qu'on nous rendait de façon discrète voire invisible mais ce n'est pas du complotisme c'est juste je ne sais pas vos parents ont en amis des personnes ont parlé de vous un dîner et ces personnes-là vont vous solliciter sans vous dire que ça vient soit de vos parents soit même des amis de vos parents et ainsi de suite et ça c'est le quotidien de ces gens-là mais tout est fait pour que d'une certaine façon ils ne se rendent pas compte qu'ils sont tenus par ce système à la fois de façon favorable c'est-à-dire on les pousse vers l'avant mais aussi pour en échange les contenir dans un certain cadre leur éviter de trahir et s'assurer qu'ils ne vont pas décrypter ce qu'ils sont en train de traverser donc moi j'ai fait ce travail de voie allemande ça a pris beaucoup de temps et à un moment donné j'ai réussi à m'autonomiser suffisamment pour ne plus avoir peur ou en tout cas pour calculer suffisamment mon risque de façon à par exemple pouvoir aller au Sénégal non pour faire le buzz mais au contraire pour pouvoir utiliser ce poids politique cette souveraineté que j'ai acquise pour pouvoir m'imposer à des forces bien plus importantes entre nous après j'ai pas dit ça de manière forcément péjorative est-ce que cette recherche si tant est qu'il pouvait y en avoir une de temps en temps cette recherche de buzz parce que c'est un langage c'est pas le buzz c'est la visibilité de notre combat est-ce qu'elle n'est pas nécessaire le discours il est important de transmettre il est très important de faire partager pourquoi parce que de faire connaître ma fonction c'est de de médiatiser non oui c'est de médiatiser les faits pas de médiatiser en tant que personne mais en tout cas ma personne doit être médiatisée en ce que je vis peut-être d'intérêt général que les gens sachent comment ça se passe et moi évidemment ça part de mon expérience personnelle si je faisais que rapporter des on dit ou des choses que j'ai vues mais pas ricochets eh bien mon utilité serait moindre et aussi même la force de ce que j'ai à transmettre parce qu'il y aurait toujours les distorsions de celui qui me l'a raconté etc la possibilité de donner directement à des personnes quasiment continu d'exemplifier ce qui se passe et du coup de comprendre comment fonctionne le système pour moi c'est un acte révolutionnaire les révolutionnaires ont pour principale arme la vérité la vérité dépouille le pouvoir elle le fragilise en parlant de tentative de médiatisation justement il y a un sujet un peu plus léger malgré tout vous avez abordé dans votre dernier ouvrage intitulé simplement Hanouna alors je dis plus léger mais finalement pour qu'il y ait consacré un ouvrage il n'est peut-être pas si léger que ça pourquoi avoir écrit un livre sur cette personnalité qui est Cyril Hanouna ? on est dans une situation où en France tout s'effondre les services publics s'effondrent la justice les hôpitaux et ainsi de suite je vous parlais du fils Buzyn il faudrait voir à quel point il y avait une forme d'indécence de sa part de se plaindre du traitement que subissaient ses parents lorsque l'on voit dans quel état toute cette classe politique a laissé nos hôpitaux nos médecins et ainsi de suite parmi les causes de cet effondrement il y a une forme de connivence et de corruption très importante qui a amené la France à un moment le gouvernement français à créer des chaînes de TNT qu'ils ont attribuées à un certain nombre d'acteurs qui n'ont qu'un intérêt faire de l'argent faire de l'argent à tout prix et comment est-ce qu'on fait de l'argent lorsqu'on se voit le scandale d'ailleurs de la chaîne numéro 23 nouvellement appelée dont on dit Maisto sur laquelle a beaucoup travaillé et donc on se retrouve dans une situation où l'État offre des concessions gratuites pour diffuser des contenus ces concessions ont de la valeur pourquoi ? parce qu'elles permettent d'y placer des créneaux publicitaires et donc de récupérer de l'argent de cette façon-là quelle est la meilleure façon de gagner de l'argent rapidement ? et bien c'est tout simplement en mettant les produits les moins chers les émissions les moins chères à produire et à gaver en même temps de publicité autour mais il faut quand même avoir un peu d'audience pour gagner de l'argent avec la publicité donc il faut des produits addictifs et c'est là qu'arrive la généralisation de la télé-réalité la télé-réalité qui a pour objectif de capter à moindre frais l'attention des spectateurs en sérialisant des relations entre êtres humains en dévoilant leur intimité en jouant sur notre côté voyeuriste pour justement essayer de nous exciter de nous attacher ces émissions de télé-réalité sont produites très principalement par un homme en France Stéphane Courby qui est un allié qui est financé par Bernard Arnault et quelques autres et elles sont diffusées sur un certain nombre de chaînes de télévision qui sont donc attribuées par l'État Hanouna joue un rôle de plateforme où il met en avant régulièrement des stars indéniables quand même sur un plan d'audience des stars de télé-réalité pas que parce qu'il a donné la parole régulièrement régulièrement il met régulièrement des stars de télé-réalité ce qui leur donne une visibilité et ensuite il s'associe avec Courby et des personnes comme Magali Berda pour les promouvoir sur les réseaux sociaux en les aidant à obtenir beaucoup de followers et ainsi de suite pour façonner une pseudo-image de rêve en les envoyant à Dubaï et ainsi de suite pour ensuite vendre aux personnes qui les suivent une impression de réussite et des produits dérivés qui sont en général des produits qui sont complètement insidifiants d'affaires que Bouba avait dénoncés et donc on a beaucoup échangé avec Bouba là-dessus on a beaucoup travaillé dessus ça m'a permis de comprendre en fait que c'est un système circulaire vous avez échangé avec Bouba bien sûr on est très proche enfin on est très proche pardon je m'excède mais on a beaucoup échangé pendant cette période et je continue évidemment à suivre de près sa situation et donc ce système circulaire qui est en fait un système d'arnaque qui est protégé par l'État c'est quelque chose auquel Hanouna dans lequel Hanouna se trouve de façon centrale et à partir de cette situation il a développé par ailleurs une influence politique qui a été beaucoup commentée qui a fait l'objet de beaucoup de spéculations sur s'il a été nocif pas nocif est-ce qu'en invitant les Gilets jaunes il a rendu service aux Gilets jaunes ou pas moi cette partie il vous avait invité même vous à plusieurs reprises parce que j'étais allé à plusieurs reprises notamment pour en fait la première fois que j'y suis allé c'est pour défendre les clients et donc en fait à travers cet ouvrage je décris de l'intérieur le fonctionnement d'une émission qui est tout axée sur la recherche de profits justement la réduction des dépenses et une forme de radinerie généralisée et une presse de maltraitance d'un certain nombre de personnes j'essaie de montrer en fait comment il a essayé de s'ériger comme un tribunal des tribunaux c'est-à-dire qu'il subvertit l'autorité judiciaire ce qui peut être bon ou mauvais encore une fois j'ai pas de jugement à apporter c'est-à-dire qu'une fois quelqu'un a commis quelque chose qui pourrait être répréhensible que ce soit moralement ou même judiciairement il l'invite pour essayer de faire son émission le tribunal de cet événement et j'essaye d'analyser en quoi ce succès en effet très important avec deux millions de personnes qui regardent ça tous les jours principalement des gens assez âgés comme aujourd'hui l'est le public de télévision en général comment en fait il s'est façonné il est devenu un pouvoir et quelque part quelque chose qui doit être pris en considération de façon sérieuse pas comme le bourgeois qui regarde ça de haut pas comme la personne fascinée qui regarderait ça d'en bas mais un peu en le considérant avec une forme de respect malgré tout pour essayer de comprendre en fait le phénomène donc ça c'est le sens de cet ouvrage qui me semblait important parce que j'avais de par mon expérience de l'intérieur un certain nombre de billes à partager sur le fonctionnement de cette machine de spectacle et du divertissement il est représentatif pour vous du système que vous dénoncez Cyril Hanouna ? il est le fruit de sa dégénérescence et de sa corruption bien sûr la médiocrité et l'absence d'intelligence de Cyril Hanouna que tout le monde connaît son absence de rapport à la culture à l'élaboration ce sont des éléments qui sont possibles que dans une société qui s'effondre vous diriez c'est des choses très différentes il n'est ni brillant moi j'ai d'ailleurs je me suis beaucoup fait attaquer parce que j'ai souvent dit que beaucoup de mes clients étaient plus intelligents que moi y compris Maxime Nicole alors qu'on essayait de ridiculiser tout ça parce qu'en fait il n'avait pas les connaissances dont dispose une certaine classe sociale donc je n'ai pas du tout de présomption par rapport à l'intelligence et le rapport à la culture par contre Hanouna il combine un peu des deux c'est-à-dire qu'il y a une forme de bêtise et une forme d'absence de culture qui l'amène en fait à commettre d'ailleurs des erreurs très régulièrement et en même temps à jouer sur l'empathie sur le sentiment sur le divertissement le plus facile pour créer de l'attention de l'accroche il a un sens du public on ne peut pas lui dire ça il a créé surtout une machine extraordinairement puissante c'est une machine l'émission c'est ce que j'essaie aussi de décrire dans ce livre tout est pensé tout est fait pour que justement on arrive à une conclusion donnée à un moment donné rien n'est laissé au hasard dans cette émission c'est pas du tout un espace de liberté comme on pourrait le penser la seule liberté qu'il a que n'ont pas les autres émissions qui est très importante mais très rare c'est le direct c'est le direct et donc quand même marginalement la possibilité du surgissement de quelque chose de différent qui ne soit pas fabriqué mais le plus souvent je décris par exemple j'ai assisté une fois il y avait une femme qui s'était exposée seins nus dans l'émission elle avait demandé des caches-tétons en régie avant de le faire et on lui avait donné alors que ça avait été présenté comme quelque chose de choquant de surprenant tout le monde faisait donc on fabrique l'événement dans ce pseudo direct enfin dans ce direct c'est des pseudo événements le plus souvent mais parfois et c'est arrivé à plusieurs reprises quand j'y suis allé quand on le met en tension sur des sujets sur lesquels il est vulnérable tout d'un coup il y a des bascules et il y a des surgissements d'une parole de vérité mais j'ai fait l'erreur d'y aller parfois en essayant de me prêter au jeu je me souviens notamment une émission suite à l'incendie de Notre-Dame parce qu'on me disait qu'il voulait parler justement de Bernard Arnault de Xavier Niel et ainsi de suite de parler justement de cette disproportion de ces dons de 200 millions d'euros qui avaient été faits pour Notre-Dame par Bernard Arnault de ce que ça pouvait signifier et si vous jouez avec les règles de l'émission vous vous ferez écraser systématiquement vous ferez le jeu du pouvoir du pouvoir que monsieur Hanouna sert et que servent par ricochet les personnes qui l'emploient parce qu'il ne faut jamais oublier que Hanouna n'est qu'un employé et pas du tout une personne puissante comme on pourrait le penser qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous accusent justement de régler des comptes personnels avec lui notamment mais on me dit ça de toutes les personnes dont je parle Gabriel Attal Benjamin Griveaux Emmanuel Macron Martin Hirsch je veux dire à un moment donné soit je joue en guerre avec la terre entière pour des raisons personnelles alors il faudrait que j'ai une vie personnelle très agitée pour à chaque fois soit c'est simplement que j'ai des propos une analyse du fonctionnement de ces structures-là et j'utilise ces personnes-là comme des exemples qui permettent de se rendre compte des phénomènes que l'on ressent tous au quotidien qui encore une fois d'effondrement complet de ce territoire dans lequel on vit en tout cas les informations que vous révélez sur Hanouna elles sont assez peu reprises dans les médias comment vous l'expliquez ? que ce soit sur Hanouna ou sur les autres il y a une éviction de l'espace public qui est majeure mais qui est simplement liée au fait que je les ai tous attaqués d'un trait moi je joue pas au vous voyez c'est un peu comme je sais pas qui c'était Eric Orsena peut-être qui critiquait qui critiquait Bolloré dans le monde qui appartient à Xavier Niel enfin et par contre il dit rien sur Xavier Niel pas de difficulté vous voyez moi ce jeu de on s'attaque à un oligarque pour faire le jeu d'un autre ça m'intéresse pas soit on fait une critique systémique mais justement pardon enfin là dans l'occurrence Hanouna vous parlez indirectement de C8 de CNews est-ce que vous vous trompez pas d'ennemis quand même parce que CNews mais j'ai pas d'ennemis non 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 justement je vous dis ce livre c'est un des derniers îlots un peu de liberté d'expression je ne suis pas du tout d'accord mais non c'est un lieu de pouvoir qui sert une famille idéologique bien sûr qui va de la droite à une forme d'extrême droite il ne faut pas être hypocrite de la même façon qu'il y a d'autres instruments médiatiques qui servent d'autres familles politiques que ce soit la chronique ou d'autres donc je veux dire on ne va pas maintenant commencer à dire que CNews c'est la représentativité de toutes les familles politiques ce n'est pas vrai mais ça existe un espace pour cette force là libérée quand même comme dans d'autres il y en a non arrêtez vous avez fait suffisamment d'expérience j'ai même travaillé de là-bas ou ailleurs des médias pour savoir que la liberté je vous confirme qu'elle est plus libre en tout cas à CNews vous savez comment comment se fabriquent les émissions comment elles s'orientent avec toute une série des chemins de fer et compagnie comment est-ce qu'on amène à produire une forme d'expression qui va aller dans un sens plutôt que d'un autre on ne va pas maintenant jouer au naïf sur comment fonctionne le système médiatique en France vous devriez plutôt vous réjouir qu'il y ait des CNews des Sud Radio des médias que j'ai connus ce que je me réjouirais c'est différent parce que sous Didier Maïsto je suis d'accord sous Didier Maïsto Sud Radio a vraiment joué un rôle de pluralisme qu'on a rarement connu dans ce pays mais moi je me bats de façon plus fondamentale pour qu'il y ait une libération des emprises oligarchiques tout court c'est qu'on retrouve sur des médias qui soient foncièrement indépendants et sous contrôle des citoyens et pas de gens très très riches qui parce que vous enfin pas vous en l'occurrence mais les gens qui sont de droite se réjouissent maintenant qu'il y ait un CNews ou un C8 mais ils sont obligés de dépendre de l'existence d'un Bolloré pour l'avoir il faut qu'on sorte de cette dynamique là et qu'on ait une démocratisation de l'espace et là on aura des médias de très à gauche très à droite très au centre et dans ce cadre là je peux vous dire que Macron disparaîtra immédiatement et qu'on retrouvera peut-être avec un débat politique qui sera plus sain qu'il faudra qu'on arrêtera de s'engueuler sur la baïa et compagnie on commencera à parler de sujet de fond et à comment restaurer une forme de souveraineté dans ce pays Vous qui êtes justement rationné par les médias Qu'est-ce que vous avez pensé du feuilleton de l'été autour du rachat du journal du dimanche justement par ce Bolloré ? Pareil ces cris d'orfraie complètement hypocrites parce que tout d'un coup il y a un média qui passe d'être macroniste à devenir Bolloréiste et donc qu'on ne sait pas trop mais bon disons d'une famille plutôt plus à droite que l'été jusqu'ici alors que le JDD moi je suis complètement d'accord avec Mélenchon sur le JDD quand je ne sais pas si vous avez vu à Fête de l'Humanité il a eu un débat avec une revanche du JDD qui disait pourquoi vous ne l'avez pas soutenu d'un oligarque restez-le restez-le vous êtes passé d'un oligarque à l'autre et vous n'êtes pas content et bien il fallait peut-être y réfléchir en amont et peut-être avoir une autre considération pour vous-même et votre dignité au moment de choisir de faire les choix de carrière que vous avez fait vous vous avez eu le courage de construire votre propre émission vous avez des soutiens qui peuvent varier d'un moment à l'autre vous avez une forme de souveraineté par rapport à ce fonctionnement-là et c'est pour ça c'est pour ça que vous m'invitez c'est vrai mais avec toutes ces attaques justement contre Hanouna à l'univers Bolloré vous ne craignez pas des représailles quand même mais on en est en permanence mais c'est quotidien vous ne vous rendez pas compte ma vie est faite c'est juste qu'on ne va pas mais vous les cherchez un peu on ne va pas distraire les gens en leur parlant que de chaque problème que j'ai à chaque fois vous voyez il y en a déjà suffisamment qui surgissent dans l'espace public pour qu'en plus je commence à leur raconter au quotidien ce que ça fait que de recevoir telle menace telle poursuite telle intimidation je prends les plus significatives celles qui me semblent portées à un sens comme ce que je vous raconte sur Buzyn ou compagnie mais l'ensemble est fait et surtout qu'en effet je cherche parce que je reste là je ne suis pas parti m'exiler à New York à Douai ou dans un pays étranger je suis resté au cœur de ce pouvoir parce que justement c'est ce qui me permet de continuer à m'informer et à faire pression sur eux et à agir sur leur destinée et je ne lâche pas malgré l'avarie que connaît notamment notre système judiciaire et je continue à jouer ce rôle en tant qu'avocat tant qu'on me laissera je ne suis pas sûr que ça dure longtemps y compris si ça nous expose à des violentes confrontations avec le pouvoir parce que c'est là où je peux être utile moi qui justement ai les codes et m'en suis nourri et qui essaie de les distribuer comme je peux avant que justement une extension politique n'arrive ou qu'une révolution intervienne pour nous sauver individuellement et collectivement en tout cas j'ai lié mon sort à celui de mon pays et surtout à celui de mon peuple et j'essaye qui m'a adopté je rappelle que j'étais espagnol d'origine j'étais naturalisé et donc il y a une forme je suis redevable de quelque chose et j'essaie de le rendre non pas à ces petits tocards pardonnez-moi qui nous gouvernent aujourd'hui c'est pour ça qu'on me dit ah oui est-ce que vous avez des comptes à régler etc mais vraiment ils sont vraiment 3 à 10 niveaux en dessous de ce qu'on est en train d'essayer de construire mais vraiment pour ce peuple qui m'a tout simplement qui m'a permis de devenir qui je suis et de m'offrir les opportunités que j'ai eues alors justement on arrive au terme de cette émission et on va faire comme ça un petit renvoi au sujet qu'on abordait en début d'émission vous avez donc été arrêté au Sénégal bon puis libéré mais vous avez quand même connu à un moment donné cette prison cette jôle puisque vous disiez qu'ils étaient 3000 dans un espace pour 600 comment est-ce que vous l'avez vécu sur un plan physique et moral Juan Branco quand même des moments où vous devez quand même vous dire tiens là est-ce que quand même j'ai pas été trop loin est-ce que vous avez été soutenu pendant cette épreuve par qui est-ce que vous avez peur d'y rester voilà c'était choquant ce qui était choquant c'était plus l'enlèvement de la séquestration en Mauritanie par les services secrets dans les géoles des services de renseignement parce que ça ça a précédé le Sénégal quand même et le côté le côté vraiment il n'y a plus de règles vous n'aviez pas envisagé que vous puissiez être arrêté en Mauritanie de cette façon non parce qu'il y a un moment donné même dans les états les plus violents il y a un rapport à la règle la norme reste toujours plus ou moins importante et là en Mauritanie on a décidé à un moment donné parce qu'ils ont reçu les appels qu'il leur demandait qu'il fallait s'asseoir surtout et là il y a eu un moment en effet de déstabilisation où je me suis dit tiens ça c'était imprévu ça là il y a quelque chose qui se joue pas pour nous c'était une fois qu'on avait pris la pirogue c'est 20h quand même sur la mer en haute mer sur l'Atlantique jusqu'à arriver à 100 km de Nouakchott une fois qu'on a dépassé la frontière sénégalaise la chose était à peu près réglée il s'agissait après de régler comme ça m'est arrivé à plusieurs reprises il faut se faire expulser de façon relativement habituelle et puis on passe à autre chose et donc là il y a eu un moment de digestion entre guillemets qui est de dire ok tout change on va me ramener au Sénégal et c'est pas la même chose que de s'être fait arrêter à la sortie de la conférence de presse ou l'en-main etc non non là on me ramène au Sénégal avec tout ce que ça implique avec les mecs à goulé on vous traîne avec les mitraillettes et ainsi de suite ok donc là il faut reconfigurer psychiquement et se demander qu'est-ce qu'on fait et là il y a une sorte de moment d'ambivalence c'est-à-dire que vous savez que ça va se jouer soit il y a une libération dans les heures éventuellement les 48-72 heures qui suivent soit c'est parti pour très longtemps et donc vous pouvez c'est ce que je disais tout à l'heure c'est que je me préparais à passer de longs mois mais psychiquement il y avait encore cette accroche à l'hypothèse de sortir et l'espoir qui commençait à se réduire à mesure que je voyais que la France jouait l'euro qu'elle jouait aucune déclaration publique contrairement à ce qu'elle a fait quasiment à chaque fois au Niger sans que vous le sachiez oui oui peut-être l'Espagne oui mais on se demande dans quel sens si si l'Espagne et le Portugal on l'a appris si si mais même à très très haut niveau enfin vraiment si si bien sûr mais parce que c'est ce qui n'importe quel état souverain doit faire immédiatement l'Elysée répondait nous c'est pas notre affaire aujourd'hui vous avez la nationalité espagnole et française et donc on se retrouve dans une situation vous sentez plus français espagnol ah non mais moi j'ai épousé mon pays enfin je suis français enfin c'est une évidence mes origines mais c'est pour ça aussi que j'ai une résistance par rapport aux discours qui sont stigmatisants ou excluants enfin je à ma mesure j'ai conscience de ce que ça peut faire d'naître dans un pays de grandir dans l'autre enfin d'avoir des attaches qui nécessairement émotionnelles vous j'ai un énorme défaut je supporte l'équipe d'Espagne en foot vous voyez c'est des choses qui vous restent de l'enfance et vous êtes issu d'un milieu bourgeois vous pouvez pas vous sixième non non c'est constitué dans un milieu bourgeois mais on vient de milieu modeste en Espagne et au Portugal mais donc ce que je veux dire par là c'est que je comprends c'est pas tant la difficulté mais cette sorte de dualité qui peut se créer quand vous avez des attaches culturelles qui voyez ce comment vous faites quand votre coeur vous dit que vous serez toujours pour l'EFC Barcelone et l'Espagne en foot quoi que vous voyez soit vous devenez un hypocrite en disant oui oui en fait c'est l'équipe de France qui m'en fout et na 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 donc heureusement par ailleurs tout mon univers culturel émotionnel et compagnie se construisait depuis mon plus jeune âge envers la France parce que mes parents eux-mêmes étaient dans un rapport de fascination à l'égard de la France et s'étaient installés volontairement en France etc c'est pas la même chose pour des populations qui ont dû fuir de force qui viennent peut-être de plus loin aussi qui n'avaient pas de rapport culturel et qui du coup laissent leurs enfants dans une situation d'absence de prise par rapport à qu'est-ce que c'est la France et comme on est dans un pays qui ne comprend pas qui ne transmet plus les données essentielles sur ce qu'est son territoire sur ce qu'est son histoire et ainsi de suite on les laisse un peu dans une forme de déshérence spirituelle, culturelle et identitaire qui peut provoquer des conséquences sur plusieurs générations mais il faut qu'on s'interroge à chauffer sur la responsabilité parce que si on se contente d'aller attaquer le mec dont on voit bien ou la femme dont on voit bien qu'elle n'a aucun pouvoir à l'échelle d'un système il faut aussi qu'on ait conscience que nous on est constitutif d'un système même si on n'a pas accès direct on a une puissance que beaucoup de ces personnes n'ont pas donc au lieu d'attaquer et de vouloir dresser et dompter d'abord essayer de comprendre ce qui fait qu'il y a cette défaillance et cette déficience voilà je ne sais pas si c'était la question que vous me posiez mais en tout cas je trouvais que c'est important de le préciser et pour le Sénégal ensuite oui ce que je disais sur la prison qui rugit la protection et la reconnaissance comme offraient les prisonniers politiques sénégalais qui savent ce qu'on fait pour eux et vous savez à quel point c'est ce que je disais à quel point c'est important lorsque vous êtes dans une situation comme la leur de vous sentir soutenus de l'extérieur c'est ce qui vous permet de tenir parce que c'est des détentions indéfinies ils sont en détention provisoire et au Sénégal c'est illimité donc vous voyez et ça c'est très différent de vivre la détention en sachant que vous avez X années à purger que d'être flottant dans une situation où vous ne savez pas s'il y a des jours des semaines des mois ou des années c'est ça qui dévaste les gens c'est peut-être le cas aussi pour des gens en France qui sont en préventif parfois et la France est un des pays au monde qui utilise le plus la détention provisoire ce qui est une absurdité c'est à dire vous créez des horizons temporels qui peuvent s'étendre sur des années vous seriez prêt à mourir pour une cause et si oui laquelle ? mais on l'a déjà enfin on l'a déjà démontré il n'y a pas de difficulté on le fera bien sûr moi j'ai mis ma vie en jeu vous avez vu les risques qu'on prend il ne faut pas les sous-estimer parce qu'avant la mort physique qui est devenue menaçante depuis un certain temps il y a la mort psychique et sociale et ça cette prise de risque on l'a prise très tôt on l'a prise avec Wukinix on l'a prise quand et d'ailleurs vous étiez très ému dans le dernier bistrot liberté qu'on avait fait ensemble bien sûr sur les accusations que j'ai reçues et la dévastation que ça produit sur ma vie intime et ainsi de suite alors même que quand même j'y suis préparé c'est-à-dire que je pense à ce que Julian Assange a vécu alors lui primo accédant c'est-à-dire moi j'avais cette expérience-là pour pouvoir quand même théoriquement m'en protéger m'en préparer il y a des personnes qui se le prennent de foi avec une violence encore plus importante et ce que je voulais vous dire c'est que quand vous avez un long article d'enquête de Yahoo News avec des grands journalistes d'enquête qui ont découvert et qui permettent de prouver qu'il y a eu des discussions entre Mike Pompeo directeur de la CIA à l'époque et Donald Trump pour savoir s'il fallait assassiner Julian Assange le kidnapper ce qu'il fallait faire et quels soeurs il fallait réserver à ses plus proches donc moi vous comprenez quand vous êtes face à ce genre de disposition à ce niveau de pouvoir auquel vous êtes confronté vous comprenez que le reste derrière les menaces d'Anna c'est gentil mais on a déjà encaissé et pris suffisamment pour savoir que d'une part tout pouvait nous arriver et que d'autre part ça valait la peine de le faire parce que quand on dit ce mot peut-être pour finir de Thomas Sankara seule la lutte libère c'est pas que j'ai énoncé à ma sortie du Sénégal c'est pas seulement pour dire factuellement la lutte permet de sortir de prison en général ça permet plus d'y rentrer que d'en sortir c'est plutôt ça vous libère des contraintes que vous êtes vous-même infligé que la société vous a infligé ça vous permet de devenir vous-même et de redevenir souverain et cette force-là ça a une valeur beaucoup plus importante que la possibilité de continuer à avoir une vie qui va certes être plus ou moins préservée mais vos affects vont être atteints réduits et vous allez finir entre un sentiment de honte de désespoir de rage de désolation à l'idée de ne pas pouvoir tout simplement changer les choses et ça me permet de répondre à la question de la médiatisation la médiatisation c'est juste une façon de partager tout ça et de créer en fait de trouver des appuis et des points de contre-pouvoir par rapport aux forces auxquelles on est confronté le prochain ouvrage le roi de branco il portera sur quoi je pense que ce sera un ouvrage de littérature parce que je veux mettre enfin il est quasiment fini ça fait 7 ans que je suis dessus c'est un ouvrage sur la langue française en fait je me bats moi je pense que je me bats pour une forme de beauté vraiment à tous les sens du terme c'est-à-dire beauté de l'environnement beauté de la langue beauté de l'engagement d'essayer de trouver en fait une façon d'être et la langue française qui a été pour moi un défi c'est pas ma langue maternelle c'est aussi du coup en fait cette recherche d'accouplement avec celle-ci et de la pousser jusqu'au bout c'est peut-être mon plus important défi et le plus précieux pour moi donc ce travail c'est un texte sur moi sur l'aspect intime de ce que tout cela traverse mais travailler comme un texte de littérature et pas comme ces enfin ces ouvrages de mémorialistes un peu débiles et saccagés qui saturnent nos librairies et bien ce sera le mot de la fin merci beaucoup Anne Branco de nous avoir accordé ces près de deux heures d'entretien et puis surtout cette première interview depuis ces événements dont on parlait tragique on est content en tout cas que vous soyez revenus parmi nous on se retrouve quant à nous la semaine prochaine pour un nouveau numéro des Incorrectibles et d'ici là comme je ne cesse de le répéter à chaque émission surtout restez incorrectibles très bonne soirée bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada